Je vais attendre que vous arriviez parce que j'ai peur. On va voir qui arrive en premier. Qui rentre en vrai dans la pièce, c'est Antoine, Gamer Digital. Salut mon Antoine, salut mon Rammstein, qui va bientôt changer de nom. On est en train de voter pour aller voir le tuteur de mon ami Rammstein pour lui choisir un nouveau pseudo. Il n'y en a aucun que j'ai réussi à retenir, mon Rammstein. Rammstein, ils l'ont retenu au moins. New Datings est là, bien sûr, Kira est là. Pixel 69, Mix Zelda, chic tabac. Toujours à l'heure, les amis, même en avance sur l'heure. Vous savez que j'aime bien commencer un petit peu avant, histoire de papoter un peu avec les habitués. Puis en plus, on a plein de choses à se dire. Donc je choisis un jeu assez long aujourd'hui pour qu'on ait le temps de parler. Il s'est passé des tas de choses cette semaine, donc on va en parler. Pas forcément de Jacques Chirac, P.A. son dame. On a un peu oublié qu'on le détestait en fait. Les gens se disent, il était sympa, il était sympa Chirac. Moi, je me souviens quand il était petit, non, il n'était pas sympa. On le détestait autant que tous les présidents en exercice. Autant qu'on a détesté Hollande, autant qu'on a testé Sarkozy. Et autant qu'on déteste Macron aujourd'hui. C'était une longue tradition. Mais longtemps après, on finit par oublier, c'est bien. Salut Lilith Brunalu ! Salut Wizboat ! Ah non, ça c'est un boat ! Ah, la boulette, je me fais avoir à chaque fois. Salut Captain Lefi, mon Genshi Tony ! Et là, bien sûr ! Salut les amis, bienvenue à tout le monde. J'ai un nouveau follow, merci ! C'est qui ? Salopette, Blue, Aïoli. Et 52 autres follow. Oh là là là, mais ça arrive de partout ! Prou de paillettes, et là... Ah, alors Killbifle, on m'a dit qu'il ne sera pas là puisqu'il a dû changer de pseudo. Parce que Killbifle, je ne sais pas si c'est chez Twitch ou ailleurs, ils ont trouvé que ça ne pouvait pas passer ce pseudo. Il a été sommé de changer. Voilà, donc, je ne sais plus ce qu'il a trouvé. Gramsstein m'a envoyé son nouveau pseudo. Attendez, je vais vous dire, c'est très bien aussi. Je ne pourrais pas l'écorcher. Ce sera Forcebifle. Ce qui est très bien aussi, c'est parfait. Ah, c'est parfait. C'est la bifle, enchantée. Oui, oui, enchantée. Salut, Scougamo. Bonsoir. Chicus. Tiens, personne ne m'avait appelé comme ça. Bravo, mon ami. C'est gentil. Dirty Rotten. Marcus, la légende. C'est toi, Dirty Rotten, la légende, avec tous tes messages dans Team Game One à chaque fois. C'est un des grands habités de Team Game One. On passe beaucoup, beaucoup de tes messages. Mon Mike, mon Preda Mike est là. Cool. On prépare des trucs avec Preda Mike. Vous le verrez à l'écran. Je suis trop content. Buito, bonjour. Buito, mais il y a des nouveaux que je ne connaissais pas, je crois. Des petits messages, des petits pseudo nouveaux que je vois. Arrivé, je vois Alex Kawai. Merci, Alex, pour le dessin de la Team Game One. Elle était magnifique. Je ne sais pas pourquoi on ne l'a pas passé. On voulait le passer mercredi. Et puis, il s'est tellement passé vite. On avait tellement de choses à faire. On l'a zappé. Mais je pense qu'on le repassera bientôt. En tout cas, il était super. Merci. Frenchie Ginger, elle est là, bien sûr. Queen No Kami est là aussi. Frenchie Ginger, c'est OK pour le Joker. On va se débrouiller. Je n'ai pas le temps de répondre. Je fais tellement de choses, je n'ai pas le temps de répondre à tout le monde. Back to the Friture, super pseudo est là. Luke Ado, bonsoir, mon ami. Medaphir, salut. Tout le monde est content du retour de level 1. Moi, le premier. La fusion entre Chirac et Marcus. Tout à fait, ce gars. C'est plus Mitterrand, je trouve, avec le chapeau, le col relevé. Oh, François Mitterrand, François Mitterrand, tu vas jouer à Thinking City ce soir ? Voilà, c'était ma meilleure imitation de François Mitterrand. Je ne peux pas faire beaucoup mieux. Coucou, Monseigneur. Merci, Mickaël. Alors là, ça y est, maintenant, je prends des... Ah, qui le biffe, alors ? Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est trop bien. Pixel 69, on vient de se voir. Pas de d'ours au miel. Et là, bonsoir, enquêteur Marcus. Tout à fait. Tu as bien choisi cet adjectif parce qu'on va enquêter ce soir de Thinking City. Si ça se passe dans l'univers du monde de Cthulhu avec des trucs horribles, des trucs para... Comment on appelle ça ? Ce n'est pas paramédical, ce n'est pas parachutiste, ce n'est pas paraplégique, c'est paranormal. Voilà, je cherchais le mot. On va faire une petite enquête dans une ville superbe qui commence à prendre l'eau un petit peu et ça ne va pas s'arranger au fil du jeu dans une ambiance bien glauque, bien crade et tout. J'aime beaucoup. Je trouve ça vraiment très, très bien. Michel Jonas, bonsoir, mon ami. Bertha Cuny, bonsoir. Comment ça va ? Ça va bien ! Trop content de vous retrouver. On s'est vu. Donc oui, avec le retour de Level 1 sur Game 1, j'étais trop, trop content de retrouver ma petite incrustation. Pour pouvoir faire l'andouille avec le jeu, là, je ne peux pas faire grand-chose à part me tourner vers le jeu et regarder de temps en temps ce qui se passe en bas à gauche pour vous. Donc voilà, c'est moins pratique pour faire l'andouille avec le jeu. Alors que Level 1, voilà, vous avez vu, je peux à nouveau... Alors évidemment, je vois ma grosse tête à l'écran, ce n'est pas toujours pratique, mais on peut faire l'andouille avec le jeu et ça, franchement, moi, ça me va. Salut Guigui ! Bonjour ! Ben, Mimu, t'es là ? Bien sûr ! Ah, vous êtes tous contents du retour de Level 1, je vois ça. Amiral Brakmar, alors toi, mon bonhomme, tu vas direct être nominé pour le meilleur pseudo ce soir. C'est Maître Dindin Huissier qui va prendre bonne note de Maître Brakmar, l'Amiral Brakmar. C'est parfait. C'est parfait. Et Biscot Boy, très beau pseudo, Biscot Boy. Je vais nominer aussi Biscot Boy pour son pseudo. Alors, je vois qu'il y a des nouveaux, donc il faut que je vous explique un peu les règles du jeu chez nous. Bon, c'est du stream classique, comme on en voit partout, bien sûr. Parce que depuis que j'ai inventé ça, énormément, tout le monde le fait, maintenant. Mais ils le font mieux que moi, ces petits cons ! Alors, je me suis dit, je ne vais pas me laisser faire. Ces petits cons, non, non, pas du tout. Franchement, je suis très admiratif de ce que font les streamers. Ils ont un tchatch incroyable. Ils sont souvent beaucoup meilleurs que moi, beaucoup plus forts que moi pour jouer. Et puis, c'est des pigas sympathiques pour la plupart. Donc, vraiment, j'ai beaucoup d'admiration pour eux, pas du tout méprisant ni condescendant ou quoi que ce soit. Je trouve génial que des tas de gens aujourd'hui puissent faire ça devant tout le monde, puissent en vivre pour certains et en vivre très bien pour une minorité. Mais voilà, ça, je suis vraiment content qu'un truc que j'ai inventé il y a 20 ans serve aujourd'hui à des petits gars de vivre du jeu vidéo, ce qui est mon quotidien à moi depuis 30 ans de carrière et qui commence à être le quotidien de beaucoup de gens, finalement. Alors, il y en a beaucoup qui en vivent, pas plus que s'ils travaillent au McDo, mais au moins, ils font quelque chose qu'ils aiment. Et puis, il y a ceux qui gagnent un peu plus et qui commencent à être connus. Et ça, c'est tant mieux pour eux. Et puis, il y a les 10 premiers qui, eux, sont millionnaires. Alors là, c'est formidable. Tant mieux pour eux. Salut, Fritmaio, la base. Excellent pseudo. Nominé également, monsieur Dindin, si vous voulez bien noter. Bonsoir, Juliette. Bonsoir, Thééro. C'est notre ami Christian, ça, Thééro. On en reparlera de Christian tout à l'heure parce qu'il va vous faire gagner un truc. Donc, justement, j'étais en train d'expliquer ce qu'on pouvait gagner chez moi. Alors, déjà, comment ça se passe ? Vous balancez vos vannes tout au long du truc parce que... Alors, j'aime beaucoup les autres streamers, mais j'ai remarqué un truc, c'est qu'ils n'en ont rien à foutre du chat. Ils ne vous parlent pas. Ils font comme si vous n'étiez pas là. Alors que moi, ce que je kiffe dans cette histoire, c'est de vous voir comme si vous étiez à côté de moi sur le canapé, d'avoir vos réactions, etc. On a eu ça dans Level 1. C'était génial. Il y avait des tweets qui passaient de temps en temps. Alors, ça passe par la régie. C'est un peu sélectionné parce qu'à la télé, on ne peut pas tout balancer comme ça. Il y a le CSA qui nous regarde. On a une chaîne jeunesse. Donc, s'il y en a un qui sort un petit pipi-caca-prout tout en plein milieu. Ça ne fait pas propre. On est obligé de nettoyer. Ici, on fait ce qu'on veut. Mais ce qui est génial, c'est que comme on est entre nous, on n'a jamais eu de problème. J'ai mes joyeux modérateurs, M. Rammstein, M. Nodin, mon Bioman John qui sont là tous les trois souvent pour voir un peu si tout se passe bien. Et tout se passe toujours bien. Alors, c'est quand même beaucoup de boulot pour eux de modérer. Mais enfin, on n'a jamais d'emmerdeur et toujours des gens polis et très sympas. Donc, voilà, ça se passe très très bien. Donc, moi, le chat est lâché. Vous me parlez pendant toute l'émission. J'essaye de lire tout ce que je peux. Ça va tellement vite. Vous voyez à quelle vitesse ça défile. C'est un peu compliqué de lire les messages de tout le monde. Mais de temps en temps, j'en chope un au passage et puis je vous réponds. Voilà, donc n'hésitez pas. Si vous avez des questions, je finirai par les voir à un moment ou à un autre. Encore une fois, j'ai pris un jeu un peu lent ce matin, ce soir. Je ne sais plus quelle heure on est à force de travailler. Donc, voilà, on pourra se parler. Donc, on va se parler. Vous allez faire des vannes et j'aime que vous fassiez des vannes donc chaque jeudi soir, la tradition, c'est qu'on récompense la meilleure vanne avec un petit cadeau. Là, c'est carrément, les amis, le press kit de Sinking City que je vais vous offrir pour la meilleure vanne. La meilleure vanne va recevoir, déjà, regardez derrière moi, il fait peur. Ouh, le coussin, tout loup. Ouh, le coussin pour faire des cauchemars. Regardez, regardez-moi ça. Est-ce que vous avez envie de dormir avec la tête d'un acarien géant devant vous ? Ben voilà, si vous avez envie, faites-moi une bonne vanne. La vérité est ailleurs. Voilà, il est assez terrible. Il est assez terrible. Et ce, ce, comment... Ah, je vois que... La Switch n'est pas d'accord. Tu vas, bon, ben, tant pis pour toi, la Switch. Tu vas rester comme ça. Euh, et ce coussin, je vais le mettre, en plus, dans un sac. Regardez, il est génial. Le sac de Sinking City qui est le même que celui du héros. Je ne sais pas comment ils ont fait, mais ils ont trouvé le même genre de sac avec des attaches mousquetons. J'ai l'impression d'être Pierre Bellemare qui fait le téléachat. Admirer la qualité de ces fermetures mousquetons. Je trouve ça assez classe. Bon, ben là, pour vous le montrer, ce n'est pas facile, mais c'est très bien. Avec des petites poches sur le côté pour ranger vos petites affaires. Voilà, ça se ferme un cordon. Des petites pochettes sur le devant. Voilà, donc je mettrai là-dedans le coussin. Et puis, tant que j'y suis, je vais vous mettre aussi des petits artworks du jeu. Parce que, franchement, vous allez voir que le jeu est hyper classe. Donc, je vous mettrai ce carnet de artwork. Et puis ça, c'est juste le dossier de presse. C'est moins bien, mais c'est pas mal. Donc voilà, ça, c'est un petit pack pour la meilleure vanne de la soirée. Un baise en ville, tout à fait. Mickaël, qui a le même vocabulaire que moi, c'est le musica qui m'appelle ma poule. C'est sympa. Et voilà, donc ça, c'était pour la meilleure vanne. Et le meilleur pseudo, je lui ai gardé un petit bout du dossier de presse avec le guide de Lovecraft. Comme ça, vous pourrez en savoir plus sur Lovecraft. C'est pas mal fait. Un peu toute la mythologie, l'auteur, etc. Et le dossier de presse qui est sur une plaque militaire. Vous voyez le genre ? Sauf qu'en fait, c'est une clé USB. Hop, là. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais voilà. Attention. Tchac ! Voilà la clé USB. Donc voilà, petit gadget très sympa du jeu. Et ça, ce sera pour le meilleur pseudo ce soir. Et mon ami Christian de T-Hero.com qui est là et je vous recommence son site T-Hero.com. Il y a tout ce qu'on aime quand on est geek. Des trucs des Avengers, de Batman, de Star Wars. Vraiment tout ce qu'on aime. Il a toujours une sélection de goodies absolument hallucinantes. Des trucs qu'on ne trouve pas beaucoup ailleurs. Donc vraiment, allez voir son site T-Hero.com. Et Christian, décide de nous offrir ce soir un petit pin's. Je ne l'ai pas sous la main, vous pouvez aller voir sur mon Twitter. Un petit pin's de la main de Iron Man avec le arc au milieu comme ça qui brille dans le noir. C'est un peu la classe. Vous avez ça sur le revers de votre veste et quand la lumière s'éteint, clac ! On voit encore le cœur de Batman qui bat. Voilà, je trouve ça très rigolo. Donc merci. Merci Christian, ça l'a pris comme ça. Il a répondu à mes tweets et il a dit « Ah, ce soir, tu veux qu'on fasse gagner ça ? » Et ça, on va le réserver. Alors, il y a une autre tradition, c'est qu'on récompense la meilleure vanne mais aussi la pire vanne. Parce que des fois, vous faites vraiment des vannes minables, des pauvres vannes de CM2, vous voyez, des histoires de Toto, des trucs comme ça. Donc les pires vannes, j'ai quand même de l'affection pour les pires vannes. On aime bien leur faire gagner un truc. Et là, en l'occurrence, ce sera donc ce petit pin's de la main d'Iron Man qui est vraiment sympa, qui mériterait même d'être donné à une bonne vanne. Mais comme j'aime autant les bonnes vannes que les mauvaises, finalement, ça le fera. Voilà les amis, allez, il est l'heure de démarrer. Même il est messe, il fait longtemps que j'aurais dû démarrer, même en fait. On va jouer à The Thinking Steel. Je vais faire une nouvelle partie. Je ne vais pas reprendre la partie que j'ai commencé. Comme ça, vous verrez tout depuis le début, le scénario, comment ça se passe, etc. Et puis voilà, on est parti pour à peu près deux heures de stream, tous ensemble. Voilà. Marcus, est-ce que tu connais l'histoire des chauffeurs de bus ? Alors, Jims, il vise la main d'Ironman. Vas-y, Jims, on t'écoute. Des pimps à la framboise, Corsica. Non, non, c'est des pimps qui s'accrochent là. Ils sont peut-être comme Steve, je ne sais pas, Franck, on va demander à Christian. J'attends la suite de la vanne de Jims. Est-ce que tu es Rorschad en Watchmen ? Pas loin, Mickaël, c'est pas loin. Il y a un côté Jean Moulin aussi, je trouve. Entre ici, Jean Moulin. C'est une vanne qui va faire plaisir à mon ami Jean Pat. C'est le gant d'Ironman en pinx XL, répulseur phosphorescent 6 cm. Christian a mis, vous allez voir mon dernier tweet, Christian l'a mis en photo derrière le tweet, vous pouvez aller voir. C'est donc un tweet de T-Héros. Ah, c'est ce que j'ai raté, la vanne de JB. Merde, 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 Ah, je ne la connais pas, j'étais au fond du bus. Oh, c'était ça la vanne du bus. Oh, merde. Oh, merde. c'est même pas assez pour un cadeau. Quand même, te la nominer quand même, cette petite vanne. Allez, on va la nominer dans la pire vanne. Comme ça, il ouvre le bal, le GEEVZ. C'est très bien. Eh bien, ça y est, appuyez sur une touche pour continuer. C'est comme un level 1, j'ai la manette à la main. Sauf qu'on est vraiment chez moi, c'est ma vraie maison. Vous voyez derrière, c'est mon petit canapé, derrière mes vitrines avec Terminator et tout. Voilà, je ne suis encore pas très bien équipé, je joue avec la webcam de ma PS4. Ça fait des mois et des mois que je dois faire un petit partenariat avec mes amis de Material.net qui doivent me filer un PC, un écran vert et du matos. J'ai reçu l'écran vert et un peu de matos, je n'ai pas encore le PC. Et en fait, je n'ai pas le temps de l'installer, j'ai fait trop de choses. Donc voilà, c'est très compliqué pour moi en ce moment. Je ne sais pas si vous avez vu la semaine que j'ai eu, mais enfin, c'était quand même pas mal. Le retour de Level 1, évidemment, mais évidemment celui de la Team Game 1. Ça, c'était génial. On a tourné des trucs que je ne peux pas trop dire, mais c'est des Retro Game 1. J'ai fait ma première matinale chez le Stream avec mon Genius, avec Jules, avec Lutie. Super. Voilà, demain, je pars à Nîmes pour voir mes amis de Créageux que j'adore. C'est une école. Si vous voulez travailler dans le jeu vidéo et essayer cette école, vraiment, c'est excellent. Ils font des trucs très bien. Les élèves sont très bien traités. Les profs sont passionnés. Super école. Donc là, demain, je vais présenter le programme de l'année prochaine. Voilà, samedi, je serai avec mes amis de jeux actus en direct, samedi après-midi. Donc la semaine n'est pas finie. Et la semaine prochaine, on recommence. Et le week-end prochain, je serai à Savoir Retro Game. Autant vous dire que la rentrée a été chargée et que ça a été chaud patate. Qu'est-ce qu'il fait ce monsieur ? C'est bizarre qu'il n'y a plus d'eau. Qui a vidé la baignoire ? C'est tout inversé, le monde. Ça commence bien, vous voyez ? C'était un rêve. Ah, je préfère ça. Alors, me voilà dans la petite cabine. Le navire Charon. Pas le navire Chirac ? C'est possible, mais voilà. je vais fouiller. Oh, qu'est-ce que c'est ? De la poudre à canon, des ressorts. Bah oui, je prends. Surtout la poudre à canon. Ah, bah surtout quand on a un gun comme ça. Ça commence bien déjà. On va m'armer un petit peu. Oh, qu'est-ce que c'est ? J'espère que je n'aurai pas à m'en servir, mais quelque chose me dit que si. Cette petite voix de détective privé de Polar, très bien. Et vous avez noté au passage que c'était en français. Alors voilà, je m'appelle monsieur Charles Reed. Et voilà, c'est vraiment du Cthulhu. L'hystérie, les visions. Au cœur de la petite ville d'Ockmond, au Massachusetts. Vous aimez bien ces noms, le Massachusetts. C'est hanté par le dire. Et là, ok, tout le monde a des... Venez à Ockmond dès que possible, je vous y retrouverai pour vous assister. Très bien. Allons-y. J'ai un carnet de notes. Ok, très bien. Alors, voyons voir le carnet de notes. Voilà. Alors, on m'explique tout dès le début, évidemment, j'ai choisi le début. C'est vraiment comme à level 1, pour le coup. Voilà, je vais avoir des preuves, une carte, l'œil de l'esprit. Ça, c'est un truc pour voir les choses qu'on ne voit pas normalement. Ah, j'ai pris un appareil photo stéréoscopique. Très bien. Ne jamais faire confiance aux brochures de tourisme. C'est vrai, surtout si c'est Thomas Cooke. Ne jamais faire confiance aux brochures de tourisme. J'ai choisi un paquebot. Alors, le navire du père de la batte. Qu'est-ce que c'est ? C'est la Triforce. Qu'est-ce que vient foutre Zelda là-dedans ? C'est bizarre. Peut-être qu'il joue à Zelda à la cabine. Ok, bon, j'ai bien fouillé cette cabine. Je n'ai pas regardé ça. Qu'est-ce que c'est ? Ah, ça, on me propose de le prendre en photo ? Alors, comment je sors l'appareil photo ? Il est là ? C'est ça, l'appareil photo ? Non, c'est ça, l'appareil photo. C'est un poulpe. Je fais des photos de poulpe. Le mec ne va pas très bien dans sa tête. La photo d'un trophée. Oh, j'ai pris 140 XP, direct ! Alors que tu l'us à la base. Alors, évidemment, c'est un roman de Lovecraft, mais c'est aussi un jeu de rôle. Dans ma tendre jeunesse. Et du coup, j'adorais, j'aimais beaucoup. C'était sur l'aide Donjons et Dragons et les autres trucs. Ce n'était pas de la grosse rigolade, au contraire. On pouvait devenir fou rien qu'en voyant un monstre qu'on n'aurait jamais dû voir. Comme ce type avec ce pull moche, par exemple. On dirait qu'il a une ceinture d'explosif. Allez, dégagez de là. Ah, j'ai cru qu'il allait dire à la Wattbox. Allez, dégagez de là. Je vais quand même dégager, il n'a pas l'air très sympathique. Alors, je veux bien dégager, mais il faut qu'on m'apprenne comment monter, sauter. Alors ça, c'était un coup de hache. Allez, carré, crois, rond, non, rond, c'est un coup de pire. Croix, c'est sauter. Ah, c'est triant. Oh, bonjour, Usul. Qu'est-ce qu'il fait là, lui ? Il ne faut pas trop faire des vidéos ? Ah, c'est pas eu du. C'est Johan Vonderberg. Salut Celtic, salut à tous ceux qui arrivent à Ardmeus. Bonjour. Et voilà, alors, c'est Tenshi, qui arrive, tous les habitués de Tim Gémoine, qui rapplique, ça fait plaisir. Ils sont tous à la chance. Ah, et pourquoi ? Ah, voilà, choix de dialogue, ça j'aime, voilà, j'aime. Joli costume, on va le vaner. Ceci dit, on dirait un Indian Jones fatigué. Je parle de lui, mais c'est valable pour moi aussi. En fait, avec le casque, il n'y a aucun moyen de mettre le chapeau un peu classe. Soit on le met comme ça, et là, c'est Michel Bougna ou Bourville, ça ne marche pas. je peux le mettre au-dessous aussi. Voilà. Et là, ça ressemble absolument à rien. Vous m'aviez dit que vous connaissez quelqu'un qui pourrait m'aider à résoudre. Voilà, donc la seule succion que j'ai trouvé, c'est de le mettre comme ça, de rabattre bien les bords. Voilà. Mais évidemment, il s'enfonce un peu trop, il y a un côté cow-boy qui ne fait pas du tout pour là. Donc c'est raté. Bourville, on est d'accord, c'est du mec. Usul a sombré dans la folie, il rejoint un culu après que sa copine soit devenue son copain. qu'il y a des problèmes Oh mon dieu ! C'est trop d'informations d'un coup. On dirait Rick de Walking Dead. Oui, un petit peu. Où est Robert ? Comment puis-je trouver Monsieur Srogmorton ? Srogmorton, ils ont choisi des noms pas faciles. Rammstein, si tu cherches un pseudo, Srogmorton, c'est pas mal aussi. Facile à reconnaître. Dans le genre inretenable, imprononçable. Dites-moi en plus sur Monsieur Srogmorton. Pouvez-vous me parler de Monsieur Srogmorton ? Une remarquable créature. L'héritier d'une robuste lignée Il est philanthrope, érudit et le mécène de la célèbre université d'Aucmont. En tout cas, bien, il est double en français. Classe propre. Salut Sloane, salut à ceux qui arrivent. En Corsico, on est scouché. Mais pourquoi ? Il y a quoi de décalage horaire avec la Corse ? Ou alors tu travailles peut-être demain très tôt parce qu'il est quoi ? Il est 9h30. Je vais avoir besoin d'un endroit où dormir pendant mon séjour ici. Ah, alors pas le paquebot parce que ma cabine n'est pas terrible. Soyez tranquille, votre ennemi est déjà tout trouvé. Une chambre est réservée à votre nom au Devil's Rift Hotel. Rick Dangerous, la base. Ah, Club des Ratés, les bons souvenirs. Très charmant. Rick Dangerous sur Amiga. Je reconnais qu'il existait sur Atari ST. Tout de suite, je le dis. J'ai même joué la première fois sur Atari ST. Mais c'était mieux sur Amiga. Alors, comment on va au Devil's Rift Hotel ? Quel est le meilleur moyen de se déplacer dans Haute-Monte ? J'aimerais déposer mes affaires à l'hôtel. Les habitants du coin ont tendance à circuler à pied ou en bateau. Marcus, au Z & 20 l'année prochaine. Une barque vous attend en deux. Oui, pourquoi ? Si je peux aider, ça sera avec plaisir. Après, ils se débrouillent très bien les petits jeunes. C'est parfait. Prenez cette carte. J'espère que j'ai aidé à donner des sous. Moi, je n'ai pas regardé en fait. J'étais à la nuit nanarlande samedi soir. Jusqu'à 5 heures du mat. il faut le temps de s'en remettre d'avoir encaissé des nanars. Donc, je me suis réveillé que le lundi, en fait. Et il a dit, je suis allé mettre des sous en plus bas, encore mettre des sous après la fin de la campagne. Heureusement, bien sûr. Sinon, il a donné des sous à l'Institut Pasteur directement autour des fois. La case Z & 20. En tout cas, ils ont réuni quand même 3 millions pour l'Institut Pasteur. C'est vraiment super. Ils ont vraiment. Marcus, tu as quoi sous ton affaire ? On me demande de l'amiral Bragma. Eh bien, j'ai mis une chemise, figure-toi, pour être raccord avec le personnage. Je n'ai pas mis 3 t-shirts de geek. J'ai fait l'effort de mettre une petite chemise. Et je regrette parce que j'ai ultra chaud, en fait. Ultra chaud. Quel autre lieu ? Je n'ai pas suivi, pardon, parce que vous me parlez en même temps. C'est le plaisir de se retrouver. Eh bien, j'ai notamment marqué le commissariat, les archives de la ville, les bureaux du journal local, là où la vérité vous attend. Ah, la vérité est ailleurs. Tomber là, chemise, vaut mieux pas, Sugabo, vaut mieux pas, crois-moi. Pour les tests de level 1, j'ai essayé un juste corps vert de la même couleur que le fond vert. Le truc était affreusement moulant. C'était terrible. J'ai dit, je ne vous fais jamais ma star, mais je ne peux quand même pas apporter ça. Et puis il m'a dit, mais tu t'en fous, on ne verras pas. Fond vert sur fond vert, ton corps va disparaître. Je lui ai dit, mais si jamais il y a un bug technique qui apparaît, mon corps, c'est la fin de ma carrière. Vraiment, on aurait dit, le blob dans Ghostbusters, c'est l'espèce de créature verte. J'étais tout boudiné dans ce truc. C'était terrible. Ok, merci Usul pour toutes ces informations ma foi fort utile. On va aller en ville, regardez ça. Je ne sais pas qui fait le ménage, mais il y a la grève des poubelles. Je ne sais pas vous, mais j'ai l'impression de sentir l'odeur. Regardez ça. C'est dégueulasse. Tiens, j'ai une blague qui pourrait me faire gagner un truc pourri. Une blague pourrie. Je vous donne un exemple. Ça va donner des exemples chez vous de mauvaises blagues qui pourraient être récompensées par un beau cadeau quand même, puisque c'est le petit pin's de Iron Man. C'est un aveugle qui passe devant une poissonnerie et il fait « Bonjour les filles ! » Voilà. Voilà, voilà. Ça, par exemple, oui, ça ne mérite pas de... Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? Une belette poulpe putoire ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Attendez. J'avais bien un hachoir. Je ne sais pas ce que c'est. C'est une couille qui se déplace toute seule. Oh là là ! La chute était trop brutale. Allez, oui. Ça fait mal. Je sais bien. Cette blague sentait le poisson. Mais c'était pour vous donner un exemple. de blague qui peut quand même, si vraiment on tombe très bas et là, c'est le cas, vous rapporter un petit cadeau. C'est la faute à Christian qui a décidé d'offrir un cadeau. Je me suis dit, tiens, on va en profiter pour récompenser l'inrécompensable. Alors, je peux faire de la grimpette. Ça ne sert pas à grand-chose, mais je voulais voir si on pouvait grimper. Et là, je peux sauter là ? Ouais. On va aller là. Très réussis les décors, au passage, parce que on rigole, mais... Ah, j'ai un SMS. Je vais regarder mon SMS. Tout le monde s'y met pour me dire que j'ai un SMS. On rigole, mais en fait, c'est flippant, cet endroit. Vraiment. je me fiche de vos excuses insignifiantes. Personne ne quitte ce port tant qu'on n'a pas retrouvé mon fils. Fin de la discussion. Excusez-moi, vous êtes Robert Srogmorton ? Oui, mais je ne suis pas intéressé. Du balai. Je m'appelle Charles, très loin de ma bouche. Voilà, je l'ai rapproché, vous allez me dire, c'est à mieux. On m'a dit que vous pourriez peut-être vous... c'est la plaide des sages. Tout s'est fait chier que ta vaille. Ah, pour qu'elle est. Alors, euh... J'ai cru comprendre que vous étiez celui à qui parler au sujet des visions et des accès de folie. J'essaie de voir où tout ça peut mener. Un autre étranger, un autre problème. La Schneck a raison, Thanos. La Schneck. Vous ne manquez pas d'air. Ça mériterait. Mon fils Albert a disparu et personne ne va se tourner pour les faces de poissons. Il ne bouge le petit doigt. C'est quoi qu'il y a un fion ou des trucs, des gros mots dans un truc ? Ah, Albert a disparu. Attendez. Ah, mais alors attendez. Albert. C'est lui, M. Fragman Martin. C'est marrant, ça me fait passer un peu. Black Sad, les gens qui ont des physiques d'animaux, un petit peu comme ça. Black Sad, d'ailleurs, ils sont en train de préparer un jeu d'aventure. Je ne sais pas si vous connaissez la BD de Black Sad. Elle est vraiment magnifique. Albert faisait partie d'une expédition en mer que j'ai fini. l'univers de Polar et tout ça. Attends, j'écoute la ménéline. Il dit qu'il était à peine conscient, fou, et qu'il racontait n'importe quoi dans une langue inconnue, qu'il a même essayé de le mordre. Et vous ne croyez pas. Moi, mon fils me ferait ça tous les jours. Il a deux ans et demi. On ne comprend pas ce qu'il dit. Il essaie de me mordre. Alors franchement, pas parce que tu as une tête de sole, c'est différent, ça paraît pour les humains. La disparition d'Albert est un coup montée par ce Dinsmousse. Je vous le dis. Attendez, attendez. C'est Dinsmousse, c'est qui ? Je suppose que vous n'appréciez pas particulièrement ces gens Dinsmousse dont vous parlez. Ces faces de poissons ont envahi aux commandes depuis que la police a réglé son sang. Il a mal évolué. Mais il est raciste avec sa tête de singe, je ne sais pas possible. D'ailleurs, c'est assez marrant, avant que le jeu commence, il y a un petit avertissement où ils disent dans ce jeu, on va avoir des préjugés ratio, des gens de couleurs différentes qui sont maltraités. Ça a toujours été inadmissible, mais comme ça fait partie de l'époque, on a mis quand même ces notions-là dans le jeu, mais évidemment, on les cautionne pas. C'est marrant qu'ils aient mis ce petit avertissement. Voilà ce qu'ils sont. On a le droit d'avoir une tête de singe. Regardez Pierre Bachelet. Oh là là, ça va les vannes ! Votre apparence est inhabituelle. Bah allez, parlons-en ! Je n'ai jamais rencontré d'hommes comme vous auparavant. C'est parce que c'est ta chance. Car aucun homme ne peut se mesurer à la lignée de Srogg Morton. Donne-lui un bon régime de manane. Ce sera tranquille, Marc. Alors, on n'est pas dans mon Cayland. Je n'ai pas sûr qu'il faille ramener des bananes au singe pour que ça fonctionne. Captain Goblet, mais quel merveilleux pseudo. Je vais nominer Captain Goblet pour ce pseudo. Garogory, c'est parfait. pour retrouver les gens disparus. Je trouverai Albert. Allez, on va chercher Albert. Qu'est-ce qui veut dire que vous y arriverez ? Oakmont n'est pas vraiment du genre à accueillir les étrangers à bras ouverts. Oui, mais moi, je suis bien habillé. Disons simplement que j'ai l'œil pour voir ce qui échappe aux autres. Et puis, quel est vrai pas. Je pense qu'il est gibon ni mauvais. Ça, c'est nominé pour la pire vanne tout de suite. Vous n'avez pas tort, étrangers. Très bien. Et qui verra ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous avez intérêt à vous habituer au jargon d'Oakmont, d'étrangers. Il s'agit d'un mélange fascinant. Enfin, si vous souhaitez être accepté, verra signifie très bien. Ah, verra. En l'occurrence, marché conclu. Ah, très bien. Vera. Thanos Kong. Vous avez besoin de savoir ce qui est arrivé, Albert. Singing in the Red. Tout à fait, on a envie de le voir danser sous la pluie. Je vous ai déjà tout dit. Après l'expédition, Albert a été retrouvé sur le rivage à bord d'une chaloupe. Ce pêcheur prétend l'avoir amené à sa maison pour m'appeler ensuite. Mais quand je suis arrivé là-bas, mon fils n'était plus là. Autre chose, de toute évidence, un malheur, c'est un malheur, c'est un malheur. Je vais nominer Amir Le Bragmore pour cette très bonne vanne qui sera donc nominée pour la très bonne vanne. Salut Drunkvador. Drunkvador, mais encore absolument magnifique. Je nomine Drunkvador aussi. Mais ça n'arrête pas ce soir. Ah, mais évidemment, vous êtes plus nombreux que d'habitude, donc il y a plein de nouveaux. Donc, bienvenue aux petits nouveaux. Où est la chaloupe ? J'aime ce mot, chaloupe. Oui. Allez devant la maison puis prenez à gauche. Ah. Vous tomberez sur une plage qui longe une barrière. Elle se trouve là-bas. Ah, on va aller enquêter auprès de cette chaloupe. Où est la maison où tout ceci s'est produit ? Il faut tout lui expliquer. Parquet. Je croyais que vous étiez un détective privé. Nous sommes juste en face. Oui, ben j'y arrive. Usul m'a fait un plan, mais j'ai pas tout. Le temps ici est fort agréable, monsieur Srogmorton, mais je dois commencer mon enquête. Ah, ben quand même. Prouvez mon fils étranger et dépêchez-vous. Allez, verra. C'est parti. Très bien. Alors, lui, c'est qui ? C'est le témoin. J'ai déjà dit tout ce que je sais. Bon. J'ai déjà dit tout ce que je sais. Redis-le quand même une fois. J'ai déjà dit tout ce que je sais. Allez, une quatrième fois. J'ai déjà dit tout ce que je sais. Ça aurait pu faire un effort pour faire un sujet. Ne faites rien de stupide, étranger. Et gardez vos mains là où je peux les voir. Coquin. Bon, ben alors voilà. Donc, j'imagine que cette maison dans laquelle on n'a pas très envie d'entrer, ben, on va y aller quand même. C'est parti. Appuyez sur R3 pour allumer votre lampe-torche. Clac. Ce poisson, moi, je ne le mange pas. Vous faites ce que vous voulez, mais... Marcus, est-ce que tu vas streamer Elle est noire, vert ? Ben, j'ai l'impression de le faire déjà, là. Sauf que ce n'est pas en vert. Oui, oui, ça peut être sympa. On va voir. Elle est noire, j'avais trouvé ça sympa, mais je ne sais pas de le faire en vert. Je ne vois pas trop l'intérêt. À mon avis, les graphismes m'ont mal vu. La preuve, c'est qu'ils l'ont sorti, je crois, sur Switch. Donc, si ça n'a pas sorti, c'est que ça ne doit pas être d'un grand niveau. C'est comme Skyrim. Ça a 10 ans, mine de rien. Donc, on peut le sortir quand même sur Switch avec les graphismes de l'époque. C'est juste qu'ils choquent un peu les graphismes de l'époque, maintenant. Non, non, mais ils bouffent vraiment de la merde dans cet endroit. Ok. Bon, c'est tout ce qu'il y a au rez-de-chaussée. Ok, si vous avez des conseils pour la... Ah, de l'ail. Très bien. S'il y a du vampire, des petits sapins de Noël qui font sécher. C'est un concept curieux, mais je vais les prendre photo. Voilà. Ouais, non, c'est pas un sapin de Noël. C'est des plantes qui sèchent. Donc, je vais... Alors, Death Stranding, oui, on va le faire. Rien que pour faire un costume débile, ça va être intéressant. Je vais me déguiser en... Comment il s'appelle ? Cet acteur qui joue dans Walking Dead qui fait Daryl. Je me mettrais du vinaigre dans les yeux pour les ressentir au lait. Ça va être sympa. Donc, je disais, non, je vais peut-être pas faire Elle est noire en vert. Par contre, j'ai téléchargé un jeu, j'ai pas eu le temps d'y jouer encore. C'est Ground Dog Day en VR. C'est-à-dire le jour de la marmotte. C'est-à-dire un jour sans fin en VR. C'est basé un peu sur le film. Mais voilà, c'est en VR, il faut refaire la même journée en bouclé. J'aime bien l'idée, je te la trouve super. Il faudrait sérieusement forcer pour bouger tout de là. et ce sera peut-être le prochain streaming. Ah ouais, d'accord, il y a quand même des sales traces sur le truc, là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Henri Salvador n'est pas mort. Il est dans The Thinking City. On va demander où il était passé. Un cosplay de Bill Murray, un autre de mes héros. Ah, ce serait pas mal, un petit cosplay. Pas facile, le cosplay de Bill Murray. Ou alors dans la vie aquatique, il n'y a qu'un petit bonnet de marrache juste pour le kiff. Ça va pas être facile. Allez, qu'est-ce qui s'est passé ? En détail. Norman Reedus, merci, je me souviens pas trop. Paul Lewis et moi, on était ici. C'est notre maison. Dans la jungle des yeux. Merci, petit pédestre. Il est revenu avec le fils de Srogmorton sur les épaules. Il était inconscient et il restait à peine. Barry est reparti pour rappeler M. Robert. Et après ? On l'a mis dans la chambre de Lewis. Je n'ai pas... Allez, les gars, on n'est pas sur l'enquête, là, on est ailleurs. Ça va pas. Ma tête a explosé. Ensuite, il s'est passé des trucs. Après ça, je ne me souviens plus de rien. Salut Goldoraf. Bienvenue à tous ceux qui arrivent en cours de route. On essaie de l'enquêter, mais comme on n'est pas très attentif, ça va être chaud, donc je compte sur au moins l'un d'entre vous pour ne pas regarder le chat, ne pas m'écouter moi et suivre l'enquête pour nous sortir de la purée quand je vais lutter et tourner en rond dans un truc sans pas savoir quoi faire. Je travaille dans les chemins de fer, mais les trains ne circulent plus, alors je me suis tourné vers la pêche. C'était ça ou la famine. Où sont tous les autres gars ? Celui-là au sol, c'est Paul. Qui dit qu'il s'endort ? Oui, 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 ça va doucement évidemment, mais... Il faut toujours se méfier des mecs avec les mains dans le dos. Merci Destination, c'est un bon conseil. Et bonsoir. J'ai aucune idée d'où Lewis et le fils Strogmorton ont pu aller. Je commence à craindre le pire. Oui, moi aussi, c'est louche cette histoire. Continue à l'interroger ou... Je sais pas. Ah, je peux passer les dialogues si je veux aller plus vite. Un peu de respect étranger. Key est notre seigneur. Notre lumière. C'est cette secte. Notre amour. Excusez-moi, je ne savais pas. C'est cette secte à la con. Il y a le mec avec une ceinture d'explosif qui m'a accueilli des premiers mètres. Je vous en prie, monsieur le détective. Dites-moi la vérité. Est-ce que c'est moi ? Ah, le gars, il croit qu'il a... Est-ce que j'ai tué Paul ? Je ne sais pas, moi. Parquet. Va te reposer. Parquet, j'ai fait ça ? Parquet, parquet, Lino, moquette. Je ne peux pas encore vous le dire, Will. La police arrête tous ceux qui m'ont plu. Je vous conseille de vous reposer. J'ai peur de ce que je pourrais rêver. Oh. Allez, tu vas prendre une petite camomille. Ça va te faire du bien. Ah, mince, il y a un cadavre. On reconnaît à peine le visage du pauvre bougre. Ah oui, oui. Le responsable s'est vraiment déchaîné. Oh, qu'est-ce que c'est ? Je viens de voir quelqu'un pendu, on dirait moi. Ouh, ça ne va pas bien. Petite forme, moi. Manquait que cinq cartes pour un full house. Qu'est-ce que c'est que c'est ? On me chuchote. Vous entendez, ça chuchote ? C'est vraiment voir ces raquels. Marrant. Je m'attendais à voir la photo d'un type collé sur la cible. Qu'est-ce que c'est que ce meuble aussi ? C'est avec des rouages et tout. Ce n'est pas une énigme à résoudre, apparemment. Ah, qu'est-ce que c'est ? Voilà donc à quoi ressemble ce Dinsmousse. Ben, ils ont l'air normaux. Enfin, en tout cas, plus que... Enfin, ce n'est pas moi, mais il y a plus que l'homme singe, là. Que Donkey Kong avec sa cravate. On dirait que la prohibition n'a pas trop affecté et augmente. Ah, mais oui, il y a de la... Il y a de la picole, là. Un couteau. Alors, je peux le tourner en tous les sens. Ah, voilà. J'ai jamais vu un couteau comme ça. Des fois, il y a des trucs affectés. Un vrai chef-d'oeuvre. Ah, OK. Après, c'est quoi ces affiches ? Oh, là, c'est la nuit d'Anne-Arlande, ça. Marc... Non, quoi ? Mekumazan. Quoi ? Mekubazan. Oh, ça a l'air bien. La course... La malédiction du Jaguar-Garou. Oh, ça a de lèche. Je veux le voir. Il faut qu'il nous programme ça à la prochaine nuit d'Anne-Arlande. Le pêcheur a voté Emmanuel Macron. Pourquoi ? D'où ça sort, ça ? Oh, qu'est-ce que c'est que ces petites... ça tourne ? Ça tourne autour de moi. Je peux faire quelque chose, peut-être ? Il y avait quelque chose. Il y avait quelque chose. Il y a un oeil qui est apparu autour de ce truc. Je crois que j'ai tout fouillé dans cette chambre. Attendez, c'est troublant, ce truc. Je peux le tourner et on sent qu'il y a quelque chose autour. J'essaie de toucher... Oh ! Là, je suis rentré dans un truc, c'est la... C'est une sorte de vision qui me permet de voir à travers les objets si c'est passé. Oh, la vache ! C'est Hitler ! Il parle allemand. C'est pas allemand. C'est pas vraiment allemand. OK, il y avait un mec qui lévitait autour de ce lit. Voilà. Je l'ai vu grâce à mes petits pouvoirs. Reconstitution. Voilà, appuyez sur plus d'infos. En fait, je ne vois pas les indications. Comme un crétin, j'ai foutu de la webcam exactement dans l'axe de l'endroit où il met les indications. Oh ! Attendez, je vois des trucs qui flottent. Je peux rentrer dans la... Je peux rentrer dans la vision. Prends sa face de singe. Ah, donc sa face de singe, c'est le fils de son père, sans doute. Quelqu'un lui a tiré dessus. Visiblement. Attendez. Quelqu'un lui a tiré dessus. Voilà, donc lui, il tire. Je vois qui c'est lui. Là, lui est là. Il y a quelqu'un qui va lui jeter un tonneau. Donc ça, c'est Donkey Kong. Ça, c'est la famille Thornton. J'en suis sûr. J'en suis sûr. Euh, je vais voir cet autre truc. Bizarre, cours ! Oh là là ! Ah, quelqu'un a balancé le truc. Ok. Est-ce que... Il est sauté par la fenêtre ? Est-ce que j'ai tout vu de cette vision ? Je la vois sous tous les angles. Oh ! C'est sûrement le fils de son père. Oui, c'est vrai ! Mon esprit de déduction au rhénor n'est pas forcément au top. Ok. Ah, ça y est. La vision est finie ou pas ? Non, là, je suis encore en mode... Voilà, il faut que j'enlève... Comment ça se déclenche, la vision ? C'est pas comme ça. J'arrive pas à sortir de ce mod. Je sais pas comment on fait. Bah, j'y retourne. J'ai dû louper quelque chose. Cette montre, c'est de la bonne. Oui, c'est vrai que c'est efficace. Tout à coup, on est ailleurs. Est-ce que je peux interagir avec ce truc ? Ah, là-bas, il y a quelque chose que je n'ai pas vu. Mais je ne comprends pas moi-même. Ah, c'est dans l'autre pièce, peut-être. Oui, c'est ça. C'est dans l'autre pièce que ça se passe. Qu'est-ce qui m'arrive ? Voyons voir ce qu'on a ici. Ah, j'aurais dû commencer par là. C'est ça qui a merdé. Donc, il s'est réveillé. Genre, il évitait au-dessous du truc. Il se lève, qu'est-ce qui m'arrive. Prends ça, face de singe. OK, c'est là qu'on lui a tiré dessus. Il faut que j'aille d'indice en indice. Il y a un chiffre. Il y a écrit un ou deux, là. Pas prêt, ça fait qui va. Je vais nommer qui va pour cette vanne. Prends ça, face de singe. Ah, quand j'appuie, ça met un numéro. Oh, genre, mon enquête, ça va être juste de remettre ça dans l'ordre ? Deux. Qu'est-ce qui m'arrive ? Je ne comprends pas. Peut-être qu'il faut que je mette ça dans l'ordre. Peut-être que je laisse appuyer, c'est quoi le truc ? Est-ce que quelqu'un a compris ce qu'il faut que je fasse ? Marcus, à la manette. Ah ouais, dans dix minutes, c'est plié. C'est pas gagné, Sylvie, tu vois. Il faut que je remette les visions dans l'ordre. Bah oui, mais j'imagine bien que la première, c'est ça. Comment je les remets dans l'ordre ? Trois, deux, ça ne met que trois, alors comment je fais pour changer ce chiffre ? Preuve, carte, œil de l'esprit. Voilà. L'œil de l'esprit vous permet de distinguer l'invisible, les bords du céleform, les images du passé possèdent une zone d'activation, voire au-dessus. Maintenez pour révéler toute la scène. Présage, révélateur, reconstitution, ça vous permet de mieux comprendre les éléments, examiner un nombre suffisamment de preuves sur une scène, une vision s'offrira. Vous franchissez son seuil pour découvrir des scènes comme c'est à l'histoire. Assemblez les scènes dans l'ordre chronologique pour obtenir de nouvelles preuves. Bah oui. Qu'est-ce qui m'arrive ? Donc ça, c'est la une. Chaque fois que j'appuie, ça écrit trois. Un, il sort de la chambre, deux, un, il est sur-dessus et trois, il fuit par la fenêtre. Je suis d'accord. Comment je sors de ce mode ? J'arrive pas, j'arrive pas. En fait, il faudrait que je ressorte de ce mode de vue, là. Tout à l'heure, c'était sur le pad. Enfin, il me semble. Non, c'est pas là-dedans. Là, c'est pas là-dedans. Je ne vais pas mettre un coup à quelqu'un que je ne connais pas. Peut-être que je prenne une photo. Là, il a mis un, ici. Là, il met deux, là. Alors, si je vais mettre trois là-bas, par exemple. Là, il reste sur deux. Là, j'arrive à changer le chiffre. Deux ou un. Mais pas du tout. Alors, je vais vous mettre un, là, s'il vous plaît, monsieur. Trois. Tu n'arrives pas à voir s'il vous plaît ou un. Purée, pourquoi ? Marcus vient de perdre la vue, oui, tout à fait. Bon sauveur du plot, tu arrives au bien mauvais moment où je tourne en rond. Comment on sort de ce truc si tu as déjà utilisé un chiffre quelque part ? Ah, il faut revenir dessus. Ah, il faut que je reprenne le 1. Oh, c'est pas clair, c'est tout. Il faut que je reprenne le 1. C'est ça que tu veux dire. Ça, c'est le... Ça, c'est le 1. Voilà. Donc là, j'ai repris le 1. C'est ça que tu me dis. On va faire deux heures juste dans ce moment. Quelle galère ! Voilà, là, 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 il reste sur 3. Je ne sais pas quoi faire. Qu'est-ce qui m'arrive ? Prends ça, face de singe. Je n'arrive pas à faire autrement. Prends ça, face de singe. Ah, il faut que je remette tout sur point d'interrogation. Oh, les gars, c'est bizarre, votre truc, là. Qui a fait ce jeu ? Appelez-moi le directeur. Ah, voilà ! Il fallait remettre les points d'interrogation au début. Je ne comprends pas comment il monte. Ça, c'est la 2. Et ça, c'est la 3. Prends ça, face de son. Bizarre, cours ! Quand Albert Srogmorton s'est réveillé, il n'était pas lui-même. Il s'en est pris au pêcheur et sa folie les a contaminés. C'est ensuite... Désolé, on vient de perdre 20 minutes, là. Ok. Oh, le palais de la mémoire. L'enquête de l'affaire principale. Appuie pour le carnet de notes de la mémoire. Donc, c'est option. Associer plusieurs trucs pour obtenir des infos. Ok, allons-y, allons-y. J'appuie sur option. Palais de la mémoire. Voilà. Et là, c'est tous les témoignages, c'est tout ce que j'ai vu. Ok. Là, mes connaissances, j'avais pris un photo d'un poulpe. Ok. Et donc, il me demande d'aller plutôt sur palais de la mémoire. Voilà. Albert a attaqué les pêcheurs. Je suis d'accord. Donc, ça, je verrouille ça. Oh, je ne comprends rien à cette interface. Dans leur maison, dès qu'il a repris connaissance. Ok. Albert a levé l'esprit d'est stabilisé. Je suis d'accord. Voilà. Ok. C'est tout pour le moment. ce que je peux faire. Ok. Je déduis accès de feuilles soudaines. Je suis d'accord sur ça. Albert avait l'esprit déstabilisé. Lewis a tiré sans avertissement. Non, ce n'est pas vrai. Il l'a prévenu. Une querelle fait rage entre les Torquemons. Ça, c'est vrai. On nous l'a dit aussi. Ah, il faut que je fasse des liens entre les deux. Ce jeu a l'air sous l'eau à prendre en main. Je te préviens. Oui, c'est vrai, c'était là. Je reconnais. Alors, accès de folie soudaine. Eh bien, Albert se comportait bizarrement. Voilà. Ah ok. Quand je rassemble des trucs, ça fait apparaître de nouveaux trucs. Albert a fuit quand il était blessé. Ça, oui, d'accord. Quand Albert est devenu agressif, un pêcheur lui a immédiatement tiré dessus. Pas immédiatement, je ne suis pas d'accord. Albert et un pêcheur ont fuit la scène après la bagarre dans la maison. Je peux suivre leurs traces grâce à mon sixième sens. Je suis d'accord. Ça n'a pas l'air d'avoir de rapport. Ah ouais, je combine des trucs et je déduis des choses. Je peux suivre la trace d'Albert. Eh bien, allons-y, mon gars. Une confrontation violente a eu lieu ici. Mais quelqu'un a tenté de fuir. Donc, on a dit qu'il était passé par la fenêtre. Est-ce que je peux le rassurer, Ma tête ! Je sache qu'il n'est quand même pas dingue. Le gameplay en fou, c'est que tu l'eus ! Tout à fait, Tigre Elfina. Marc, il sache le côté de la nouveauté. Non, toujours le même. Alors, je sais de voir si je peux voir des choses à travers ce mode. Ah ! Il y a quelque chose, là ! Il y a quelque chose, là ! Regardez. Qu'est-ce que c'est que ça, c'est Rorschach. Là, pour le coup, quelqu'un me s'est tiré sur ma Rorschach. Joli chapeau. Merci, Dublou. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est la folie ! C'est la folie qui s'est emparé de ce pauvre garçon. Est-ce que si je continue, je peux le voir ? Ah ouais ! Il est là. Il est parti par là. Là, il s'est mis à courir, visiblement. Ok. Mais où est-il allé ? Ah ! Il y a quelque chose, là. Il est chelou, ce jeu, hein ? On suit l'esprit tout nu, oui. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Il a récupéré quelque chose. Est-ce que je peux jeter un oeil à ça, maintenant ? Ah ! Une cartouche ! Quelqu'un lui a mis une petite cartouche. Donc le pêcheur a pourchassé Albert. Il lui a même tiré dessus plusieurs fois. Ah ah ! Sacré pêcheur. Est-ce qu'il est parti par là ? Simplement, non. Il a dû s'encher par là. Voilà. Oh, attendez, il y a une marque. La marque du démon ! Ah ! Là où ? Il faut que je l'aise ouvert ? C'est quoi le truc ? Non, c'est qu'il n'y a rien et que... Ok, il n'y a rien à voir. Qu'est-ce que c'est que cette marque ? Chelou. Je vais la prendre en photo. Je ne sais pas si on la verra bien, mais voilà. Je viens de recevoir une demande d'amis de Fritz Mayot. Mayot, la base. Ah bah oui ! Évidemment. Ah ouais, alors les amis, je ne prends pas les demandes d'amis. Il y en a un milliard. Il faut que je remonte... Comment ? Il faudrait que je remonte trop loin, ce n'est pas possible. et surtout, ça popperait à chaque fois que je me connecte. Donc, je ne prends pas d'amis en amie. Ah, j'ai fait ça sur la PlayStation 3. Je suis arrivé à 150 amis. C'était le maximum qu'on pouvait avoir. Et quand je jouais, ça poppait sans arrêt. Donc, j'étais obligé de désactiver les notifications. Sauf que quand mes vrais amis voulaient me retrouver, du coup, c'est galère. Voilà. Ah, il est monté là ! Il est monté là ! Il croit que je ne l'ai pas vu. Mais je peux le faire aussi. Et il a tout salopé ce beau mur qui ne m'en demandait pas tant. Alors, on va le suivre. Voilà. Donc, ouais, Tigraldine, merci de ne pas envoyer de demande à Marcus. C'est vrai. J'aimerais bien être votre ami, vraiment, dans la vraie vie déjà et au moins sur le PlayStation Network. Mais ce n'est pas possible que vous êtes trop nombreux, en fait. J'ai quelques amis, évidemment. J'ai une bonne quarantaine de potes avec qui je joue régulièrement. Mais malheureusement, je ne peux pas accepter tout le monde. Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? J'ai vu... On aurait dit Raffara. Est-ce que tout le monde a vu Raffara comme moi ou pas ? Ah, visiblement, il est rentré là-dedans. Il y avait une soirée. Soirée mousse. Il y a de la mousse partout. Je dirais que c'est de la boule à facettes. Attendez, si j'enlève le truc, est-ce qu'il y a des choses à voir ? Non. Je peux allumer même ma petite lampe pour y voir plus clair. Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est juste du poisson. Ok. On me murmure toujours à l'oreille. Ah, là, il y a quelque chose. Là, il y a quelque chose. Un indice. Je rebascule. Ah, c'est une carte... C'est quoi ? C'est une poche ensanglantée. Avec un bout de poche avec un truc dans la poche. Note tachée de sang. Louis, je t'en prie, il faut juste une semaine de plus. Je sais que je te dois de l'argent, mais j'ai la tête sous l'eau comme tout le monde. Évidemment, dans cette ville. Je n'ai pas assez de stock pour gérer mon bar en douceur et les flics qui patrouillent dans le port. Allez, t'en fais pas, j'ai conclu une jolie petite affaire avec les bonnes personnes et je devrais avoir un revenu stable d'ici peu. Il me faut une semaine et je rendrai le tout avec les intérêts en double. Signé Peter. Peter devait de l'argent à Lewis. Lewis, c'est le pêcheur. Suivez, parce que moi, j'aurais oublié tous les noms. Peter, comme dans Peter et Sloane, doit de l'argent à Lewis, comme les jeans. Est-ce que... Est-ce qu'il y a un moyen mnémotechnique pour me souvenir de ça ? Peter, Lewis, péter dans un jean. Voilà, c'est facile à revenir. Ah, est-ce que je peux téléphoner pour sauvegarder ? Est-ce que c'est comme dans Resident Evil, il faut une machine à crier ou un téléphone pour sauvegarder ? Là, il y avait du pognon, mais évidemment, il n'y en a plus. Là, je ne veux pas savoir ce qu'il y a sous cette bâche cradingue. Ça, ça ressort, je pense. Ah, on peut descendre au sous-sol. Je vais déjà monter. Parce que les sous-sols, l'adorent déjà que les raies de chaussée sont glauques. Alors, les sous-sols... OK, c'est fermé. Et là... Et là, ça descend à la cave. Allez, on va à la cave. C'est là où il y a eu la tâche de sang. Allez, on repasse en mode... Je sais tout. Et là, je vois toujours cette marque sur la porte. Depuis tout à l'heure, là, je n'ai pas regardé avec mon sixième sens. Je pense que quand ça se trouve comme ça, c'est qu'il n'y a rien à prendre. Allons-y. Je fais peur. Ah, voilà la tâche de sang, à mon avis. Comme il dit, il n'est pas allé bien loin. Il doit être par là. Moi, je pense qu'il est par là. Je pense qu'il bluffe. Oh là là. Je vais quand même regarder ça. Je vais peut-être regarder depuis tout à l'heure. J'ai quand même un flingue. Et je ne sais pas m'en servir, en fait. Voilà. J'imagine que là, j'y appuie sur la gâchette. On ne sait jamais. C'est bien joli. Tous ces trucs un peu... Un peu flippant. Mais voilà. Autant... Autant être préparé si jamais il y a un problème. Ah oui, je suis con. Il faut laisser appuyer pour fouiller. Oh là là. J'ai vraiment un problème avec les commandes de jeu. Mais bon, c'est quand même grandement ma faute. On peut le dire. Il faut laisser appuyer pour fouiller. Ah, j'ai trouvé de l'alcool. Ben oui, ça a valu le coup. Oh, c'est encore moi. Et parce qu'il y a des petites jauges à gauche, je crois qu'il y en a une, c'est ma santé mentale, justement. J'ai un problème avec mes gros doigts, tout à fait. Ah là, je sens qu'il y a quelque chose. La porte refuse de bouger. Ah, c'est ballot. Qu'est-ce que c'est ? Ah, et puis il y a un gars fou. Est-ce que si je tire dans cette porte, il va se passer quelque chose ? On peut le tenter. Il ne coûte rien de le tenter. Ah oui, il recharge. Merci. Ouais, ça marche. J'aurais pu gâcher une balle. Bonjour, monsieur. Monsieur, dame. Je ne sais pas trop. Ça va ? Une balle en plein milieu du front. Oh. Ce n'était pas un accident. Le tir était calculé. Il a une tête de singe. Je pense que c'est Albert. Une balle en plein milieu du front. Ouais. Ce n'était pas un accident. Le tir était calculé. Alors, est-ce que si je passe en mode médium, je vois quelque chose ? Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? Une baleine, peut-être ? C'est très très louche, tout ça. Attendez, 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 qu'est-ce que c'est que ça ? Mon flingue. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Bon, je crois que j'ai que 6 balles, donc j'ai quelque part un choix. Je crois que j'ai gâché les 6 balles et je crois que je vais mourir dans cette cave. Ça va ? Ouf. Est-ce qu'il y a, ça, qu'est-ce que c'est ? Des lingots ? Je ne suis pas sûr que ce soit le bon moment. Ça, c'est du médikid, ça. C'est bon pour moi, ça ? Comment l'utiliser ? J'ai vraiment un problème avec les commandes. Ah, une seringue. Drogons-nous, voilà. C'est bon. Alors, la barre rouge, c'est donc ma barre de vie. Voilà. Alors, évidemment, les enfants, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas se droguer dans les caves, ni ailleurs d'ailleurs. Ce n'est pas une bonne idée. Bim ! J'ai entendu et je n'aime pas. Je n'aime pas qu'on me... Je n'aime pas qu'on me chip. Qu'est-ce que c'est que ce truc dégueu ? Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un poisson avec des pattes de jambe. Incroyable. Alors, est-ce que... Et là, c'est la morgue, c'est là où il range le poisson, j'imagine. Ok. J'ai bien flippé. Ce n'est pas vous, mais j'ai bien flippé. Il y a quelque chose, ça chuchote. On a rédit le bruitage d'un vieux Pégras. Le bruitage de Marcus. Ce n'était pas un bruitage, Tigras et le Finan. On est entre nous, j'en profite. Je suis chez moi, je me laisse aller. Comme ça, ça fait du streaming en odorama. Personne ne fait ça non plus. Moi, j'essaie de trouver des concepts nouveaux un peu. Je crois que j'ai bien fouillé cette cave. Je crois que je peux repartir. Et on va aller annoncer à l'autre que son petit chimpanzé y est passé. C'est un peu triste, mais bon. Au moins, mon enquête aura été réussie. Alors oui, pas de la mémoire. Attendez, parce que ce n'est pas le tout. Pas de la mémoire, il y a des choses à faire. Alors là, ce sont mes connaissances. Albert a été tué. J'ai trouvé le corps d'Albert au sous-sol. Voilà. On a trouvé un lambeau de rêve de notre caraché avec une note ensanglantée. Quelqu'un lui devait des sous. Et donc, c'est donc Lewis qui avait prêté de l'argent à Peter. Non, c'est l'inverse. On la lira. à la note de taille de sang. Voilà, c'est Peter qui doit de l'argent à Lewis. Ok. Méconnaissance. C'est quoi ? J'y étais. Méconnaissance. Ok, ça c'est juste un peu le truc du jeu. Et donc, ce n'est pas la mémoire qui nous intéresse. Lewis a quitté la scène du crime. Lewis a tiré son investissement. Le barman a une dette envers Lewis. Tout à fait. le propriétaire du bar du coin situé au port doit de l'argent à Lewis. Et, et, Lewis a quitté la scène du crime. Est-ce que ça a un lien ? Lewis, l'homme d'Ismus qui a tué Albert Forgemonton se cache peut-être au bar. Oui, puisqu'il a une dette. D'accord. Lewis a poursuivi Albert. Oui. Et Albert a été tué. Son corps a été empalé sur des crochets et discipliné. C'était prémédité. Ok. Donc, Lewis a poursuivi Albert. Albert a fui quand il a été blessé. Ça, ça marche. Il est possible que Lewis a cherché à tuer Albert délibérément au lieu de le chasser. car celui-ci est un Forgemonton. Oui, c'est vrai, ils lui ont dit gna 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 tête de singe, là. C'est salaud. Voilà. Ah oui, là, je retourne aux indices. Est-ce que si je fais ça et Albert a été tué ? Non, c'est pas relié. Ok, mais enfin, on a quand même assez d'indices et il est peut-être au bar. C'est ça qu'on se demandait. Allons annoncer la mauvaise nouvelle. nouvelle à son papa. Faut pas que je me perde là-dedans. Peter Parker Lewis, Spider-Man ne perd jamais. tout se mélange dans tout ça. Allez. Bon. Je le retrouve. Si je le retrouve, je lui explique. Voilà. Bonjour Donkey Kong. Alors, c'est une mauvaise nouvelle pour Donkey Kong ne va pas bien. Vous pouvez lui dire quand même tout de suite ça. C'est quand même plus important. Lewis Titi est mort. Mickaël, c'est une nomination pour la pire vente. Oh non. J'ai trouvé votre fils au sous-sol d'un entrepôt proche d'ici. Je suis désolé, mais il a été assassiné. Le corps était caché et il avait une balle en pleine tête. Non. Ah, truc mûche. Bonjour mon gars. Bienvenue avec nous sur Twitch. Tu verras, c'est la famille. Voilà, on se retrouve tous ensemble. C'est cool. C'est la famille élargie. Je vois que vous êtes 700, les amis. C'est génial. D'habitude, on est 300, 200, 300. Ce qui est déjà fait vachement bien. Oh là là, vous êtes plein. C'est cool. Ah ben merci de venir. Et bonjour au nouveau. Alors, je n'ai pas été très doué. J'espère que vous venez d'arriver et que vous avez raté les 20 minutes que j'ai passé à tourner en rond dans la même pièce. Mais vous allez voir, sinon c'est super. Vous reviendrez après, j'espère. Toutes mes condoléances, on va être sympa quand même. J'avais espéré de l'argent par exemple. Salut mon petit Lébotski. Ah, c'est la pédé des salles. Oui, ce qui arrive, tout le monde se fait la même réflexion. Oui, ben c'est pas moi qui l'ai tué. Je veux le regarder dans les yeux qu'il me supplie de l'épargner. Ah. On balance Lébotski ou pas ? Dites-moi les amis. On n'est pas encore sûr. C'est Lébotski quand même, non ? C'est Thanos. Ah ah ! Si Raphapi dit que c'est Thanos, je le nomine pour cette bonne vade. Dites-moi, dites-moi, on va jouer ensemble. Dites-moi ce que vous voulez que je fasse. Ah 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 ! Balance ! Tout le monde me dit balance. Lébotski ne ment jamais. C'est vrai. Balance, me dit Ghost. Moi je dis, c'est pas encore sûr. Ça se dit Grail Finas et tout. Elle, elle est trop gentille. Elle n'a pas trop la banane. Henri du Plombier, nominé pour la Pure Van. Fritmaïnaise veut qu'on balance. Si Fritmaïo, la base, pardon, veut qu'on balance, moi je vais balancer. Il s'agisse d'un pêcheur du nom de Lewis. Il a pris des pincettes quand même. Il est donné à pourchasser Albert quand celui-ci a fui la maison. Le coupable est Lewis, alors. Que savez-vous de lui ? Eh bien, vous aviez raison. Il vient d'une smooth. Ah, les smooths, ils peuvent pas se lérer. C'en est fini de ces maudites faces de poissons. Elle a une tête de singe, ils se moquent jamais qu'elle a une tête de poissons pour arrêter. Ils regretteront le jour où ils ont osé s'attaquer à un Srogmorton. Amenez-moi à cette ordure de Lewis. Lui et moi avons un compte à régler. Donkey Kong et Mario. Alex Kawaii balance. Le singe se balance déjà de lui-même. Ok, alors on va aller au bar. On va lui parler déjà en espérant qu'il soit là. Alors le bar, le bar, ok. Non, c'est bon ça. J'ai pas vraiment visité la ville. Je me suis baladé comme ça. Ça, c'est un bar. Je vois pas... Je lis pas bien l'affiche. Ah, ici, il y a écrit numéro 4. Ok. Est-ce que c'était le logo d'un truc ? Alors apparemment, c'est pas là. Ah, mais attendez, j'ai une carte. J'ai une carte. Alors, vous êtes ici. Je suis là. Ça, c'est quoi ? Le port. Ça, c'est l'entrepôt. Ça, c'est mon bateau. Ça, c'est moi. Et ça, c'est la maison du pêcheur. Ah oui, il fallait que j'aille voir la chaloupe aussi. On m'avait dit ça. Par contre, je ne sais pas où est le bar. Donc, on va fouiller. On va fouiller. Est-ce que je vais par là ? Est-ce que je vais par là ? Salut, Artyos. Salut à tous ceux qui nous rejoignent. Bonjour, les amis. Alors, lui, je ne sais pas. Mais c'est l'où ce qu'il fait, là. C'est une petite prière de rue, là. Alors, Dieu à la con, là. Sky ou Sky, je ne sais plus. Non, c'était quoi ? Quai. Parce qu'il disait parquet. Alors, il aurait pu dire moquette ou lino ou autre chose. Donc, voilà. Ah ! Ouais, ouais. Bon, c'est des illuminés, dans ce truc. Le bar est dans le filet de pêche. Oh, non. Gammo, tu vas être nominé pour la pire vanne. Le bar. Le bar. Le bar, le poisson. Poisson, le bar. T'as compris ? Ah, elle est bien, cette blague. Elle est trop bien. Mais le bar n'est pas là. Donc là, si j'ai bien compris la carte, j'y suis. Ah, mais il y a des petites annotations. Je peux placer des repères. OK. Je peux continuer encore par là, un peu. Police Line, Donald Cross. On ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais ça ne sent pas bon. Ah, ben, c'est la petite chaloupe. Eh bien, Titania, où est ton oberon ? Ça, ça doit être des références à la mythologie, machin. Je ne suis pas très calé là-dessus, non ? Est-ce que quelqu'un peut nous éclairer ? Parce que je sais qu'il y a des gens intelligents qui regardent ces streams. Titania oberon, ça doit être un truc. Ça se google aussi, sinon, mais... Est-ce que ce casque me donne la chair de poule ? Quelle est cette substance, mon sang ? J'espère que ce n'est pas du sperme de singe, en tout cas. Et si je le regarde avec mes yeux de médium, est-ce que... Ce casque me donne la chair de poule ? Oui, moi aussi. Bon, j'en apprends pas plus avec ma vision nocturne, là. OK. Voilà des gens qui... Impossible d'attraper un seul macro depuis que ce Dean Smooth s'occupe de la pêche. Est-ce que... Un proxénète ou un macro, un macro ? Pas possible d'attraper un seul macro depuis que ce Dean Smooth s'occupe de la pêche. OK. Ça vous plaît ici, étrangers ? Eh ben, va falloir s'y habituer. Personne ne quitte au qu'monte de nos jours. Ah ouais, genre, le port est cassé, on peut pas se barrer. Donc, on n'a plus le droit de pêcher depuis que ce Dean Smooth arrive. Et ce Dean Smooth, on nous dit qu'ils ont des têtes de poissons. Donc, visiblement, ils veulent pas trop qu'on pêche leurs cousins. Alors, est-ce qu'un macro ? Alex Corée a entendu un macro. Toi aussi, tu as des problèmes. Faut que j'aille voir le docteur des oreilles. Alors, j'étais là. Est-ce que quelqu'un a trouvé Odéon ? Je sais pas quoi, là ? La chaloupe du Titania. Bon, je pensais pas pouvoir aller plus loin que ça. Donc, ça doit être de l'autre côté, le bar, si on le trouve. Oberon et Titania sont les rois et la reine des fées. Merci, j'ai raison. Eh, voilà, je savais qu'on avait des érudits dans le... parmi les... les petits amis. Ah, ah, ah. Ça, c'est pas un bar, des fois ? Qu'est-ce que c'est ça ? Bar under the kill ! Sortie ! Ah ! Vous aurez préféré l'entrée. Alors, attendez, si ça, c'est la sortie... Ça, c'est l'entrée ? C'est fermé. Le métro Odéon ! Non, rien à voir ! Il y en a de la vanne pourrie ce soir. Est-ce que ça, c'est... Non, c'est une fenêtre, Marc. C'est grave. Je vais faire tout le tour du bâtiment, on va bien y arriver. C'est ça, c'est ça, le bar. Mes parents rentrent. Attendez, c'est très mal fléchée, cette ville. Ça peut pas être là, non ? C'est open bar ce soir. Mais j'aimerais bien mixer le dame. Je n'arrive pas à trouver. Oui, le labyrinthe. Oui, c'est vrai que cette ville est mal foutue. Je ne sais pas. C'est un problème. Oh, la niche du chien s'est effondrée, carrément. Baron de la Kiel, voilà ! La sortie à 20 km de l'endroit. Vous n'auriez pas une balle en trop, l'ami ? Une balle ? Ça fait des jours que je n'ai pas mangé. Ah, une balle, hein. Oh là là. Je suis fatigué. Je ne comprends plus ce qu'on me dit. Ah, il y a quelqu'un qui joue de l'harmonica. Restez sur vos gardes. Il y a des monstres sous terre. Ils sont partout. À la niche, Morissette. Bravo, Sugano, qui est deux fois nominé pour la firmane. Je vais arrêter la distribution de ration des Carpenters avec cette foutue fermeture du port. Ah, mais ce n'est pas grave. C'est toi qui joue de l'harmonica. Tu vas le bouffer, ton petite harmonica. Oh, mais ce n'est pas vraiment... Il n'y a pas un gros level d'harmonica. Oh, pardon ! En même temps, je crois qu'il ne tenait déjà pas debout tout seul. Visiblement, il y a un petit problème de démarche. Avant d'aller voir le barman, voyons voir les autres gens. Approche. Approche donc à me perdue. Laisse-moi révéler ce que le futur... Cette dame est vraiment en chocolat. Là, je pense qu'elle est assez mal modélisée. On dirait vraiment une sculpture en chocolat. Heureusement qu'ils ont mis un avertissement sur le racisme au début. Ton avenir regorge de surprises étrangers. On dirait un truc de Pâques. Ça me paraît assez obscur comme prédiction, vous ne pensez pas. Oui, peut mieux faire. Je vois beaucoup de choses, mon garçon. Et je consentirai à te les révéler pour une petite somme. Ok, combien ? Ah, je n'ai même pas eu de l'argent. Ton argent n'a aucune valeur ici, étranger. Ah, un poisson alors peut-être. Depuis l'inondation, les gens d'Augmente payent avec ce qui sert. De l'alcool, des cigarettes et des munitions. Non, ghost. Tiens, je vais même te faciliter la tâche. Je ne fume pas. Peut-être une autre fois. Comme tu veux. Ok, donc, elle veut de l'alcool. On a bien compris. Ça fera un chocolat à la liqueur. Allez, concours de sosie, je vous écoute. Moi, je suis sur Pierre Bellemare, là, déjà, d'entrée. Je cherche un homme du nom de Lewis Flynn. Vous savez s'il est dans les parages ? Même si je le savais, je ne dirais rien à un étranger. Stanley, pas mal, tu crées le final. Je sais pour votre dette. Ah, c'est toi, Peter. Figurez-vous que je suis au courant de la dette que vous devez, monsieur Flynn. Alfred, d'accord avec ma créeur. C'est celui-là. Ah ouais, celui-là de Uncharted, mais tellement. Une brosse à chiottes, ça marche aussi, Guigui. Lui, il a mon corps, bravo, Mickaël. Pierre Bellemare, joli. Je nomme une viouche pour la meilleure vanne. Elle est entre les deux. Son rush fort, bienvenue aussi. Omar, ça arrive, ça marche. Ah, ben voilà. Pas de fusillade dans mon bar, pigé. Dans mon bar. C'est un âge décision. Vous avez fait votre réaction du jour. En fait, de toute façon, je crois que j'ai plus de mission. J'ai tout vidé dans le poisson à pattes qu'on a vu tout à l'heure. J'ai aperçu des créatures plutôt troublantes dans le coin. Jamais rien vu de pareil. Hitler, vieux. C'est quoi, c'est monstre ? Tombe novembre. Alors, vous avez vu une malbelle ? Arrangement que mon tome, il ne ressemble pas à ça. Personne ne sait ce qu'elles sont exactement. Quoi avec les yeux ? Estimez-vous heureux d'être encore en vie. C'est Marcus qui a une moustache et deux cheveux aussi, c'est vrai. On a fait des rétro-gamingues avec ce genre de poisson. Il y a qui disent qu'elles viennent de la mer et d'autres qu'elles ont été envoyées par Kay pour nous punir. Ah, tout le monde y croit au parquet. Qu'est-ce que vous dites, vous ? Si elles saignent, alors on peut les crever. Ah ! Gardez votre arme à portée de main. Et si vous préférez les oublier, ma foi, j'ai le reméditer à juste ici. Si ça saigne, c'est qu'on peut le tuer. Mieux vaut vivre dans la lâcheté que mourir avec courage. C'est des animaux, comment ils pourraient allumer la lumière ? On va éteindre la lumière plus tôt. Au revoir. Ok, donc il est à l'étage. Alors, avant ça, je vais vérifier. Non, 0-0, ok, j'ai vraiment plus de munitions. Donc, je vais y aller à la petite machette en cas de problème. Enfin bon, en même temps, on n'est pas totalement sûr qu'il soit coupable. Regarde qu'il y a la photo de cette jeune femme. Ok, c'est... Mais bordel de... Ah là, le... Ok, c'est... Mais bordel de... J'espère que le gars qui a fait le double, il n'a pas été payé que pour cette réplique. Parce qu'il veut la regretter. Ok, c'est... Mais bordel de... Très bien. Ils auraient quand même pu lui faire faire 2-3 répliques différentes, histoire que ça ne soit pas toujours pareil. Bon, je surveille. Je surveille, je surveille. Ah, petit phonographe, j'adore. Il n'y a pas beaucoup d'objets qu'on peut manipuler. Eh, qui êtes-vous ? Oh, bon sort ! Charles Reed, détective privé. Oh la gueule ! Je pense donc que vous savez ce que je fais ici. Drogue, ce foutu barman. Tout ça, c'est de la faute de ce singe fou. Vous m'entendez ? Oh les gars, il faut arrêter d'être racistes. Je veux juste discuter, du moins pour l'instant. Mais attention, si vous essayez de sortir votre arme, vous finirez par taire en un clin d'œil. Oui, j'ai un flingue et il n'est pas armé. Allez, raconte-moi, pourquoi il a tué Albert ? Tout de suite, attendez, on va lui demander pourquoi il a une tête de poisson. L'amiral Akbar, là, pour le coup. Patrick de Bob-les-Pons-Jouis, c'est vrai qu'il a un peu la voix. Respecte les poissons, c'est Giscard, tout à fait le personnel. Mélenchon, il a un côté Mélenchon. Si on lui met des cheveux. On me crache dessus ! Je suis la République ! Il y a quelque chose des Mélenchon. Le Vaud, vous y habituez, nous sommes fiers de notre identité. Allez, raconte-nous, comment ça s'est passé ? On commence par le début. Ben là, du verre, ça marche aussi. On était dans notre maison, Paul, Will et moi. Barry était parti en mer. Même si je lui avais dit que ça ferait que porter malheur. Voilà ce qui arrive quand on rompt la chaîne du foie. Bravo, Gamer Digital. Allez, Louis, la centrée. Je vais dominer Antoine pour cette vanne Gamer Digital. Voilà ce qui arrive quand on... Qu'est-ce que chez nous ? Quand on... N'arrêtez pas de dire que monsieur... Lâchez-toi. J'essaie d'écouter quand on en même temps, c'était important. Pour avoir sauvé son fils. Mais le singe, il était inconscient. Puis il s'est réveillé en un instant. Il s'est mis à hurler, à nous attaquer. Après ça, je me souviens de rien. Ah ! Vous avez tiré pour tuer. Pas de coup de semence, rien. Vous avez pourchassé Albert, même quand il a pris la fuite. Il y avait un coup de semence. Je ne m'en souviens pas. Quand il s'est réveillé, c'était comme si je ne voyais plus que du sang. La première chose qui me revient à l'esprit après ça, c'est ce foutu entrepôt. Il n'est pas lavé les doigts depuis longtemps. Oui, les poissons se foutent. J'avais aucune idée de ce qui s'était passé, mais je me doutais que ce singe avait quelque chose à y faire. Et j'avais raison. Il paraît qu'il y a, comme il dirait, une querelle entre les jandines smooths et les srogwarthons. Il parle vraiment poisson. Là, les mêmes références poissons. Ces singes nous détestent depuis le moment de notre arrivée à Oakmont. Notre foyer a été détruit. Il nous fallait juste un endroit où loger. La grande famille Blackwood nous a hébergés, mais les autres ont à peine bougé le petit doigt. On avait besoin de... Et alors ? On a dû se battre pour chaque morceau de pain. Et ces srogmorton dans leur grand château, on ne fait que nous mettre des bâtons dans les roues. C'est un prix des asticots, mais bon. C'est dans notre dos, à retourner les gens contre nous. Oh, pauvre chouchou. C'est quoi la grande famille ? Vous avez parlé d'une grande famille. Qu'est-ce que c'est ? Alors comme ça, c'est un étranger, hein ? C'est ça. Un étranger. Ok, ok. Pour les gens du coin, tout est question de lignée, de tradition. Il y a les carpenter. Qui contrôlent la majorité du monde criminel de la ville. Les Blackwood, qui sont apparentés à ce Dean Smooth, par la famille Marche. Oh là, il commence à me sortir des armes généalogiques. Déjà, je suis perdu dans les commandes de ce jeu. C'est ça. Les foutus primates. Et maintenant que la plupart des Blackwood ont disparu, il ne reste plus personne pour nous protéger. Allez, dis-nous que vous avez fait à Albert ne ressemble pas à un accès de folie. Un tir fatal en pleine tête. Le corps dissimulé. Oui, il est planté dans les arpons, quand même. On pourrait presque se dire que c'était calculé. Je ne sais pas quoi dire. J'étais pas moi-même. Je pense que j'ai tout ce qu'il me faut. Pitié, monsieur Reed. Ne me dénoncez pas à ce remboursement. Qu'est-ce qu'on fait, là ? Si on a le choix entre le balancer ou pas. Je ne voulais pas faire ce que j'ai fait, je jure. Je vous en supplie, j'ai une famille. Sans moi, ils mourront de ça. Vous êtes des petits alevins. On ne peut pas laisser des alevins. Alors, qu'est-ce qu'on fait, les amis ? On ne dit rien, on réfléchit. C'est dur, là. C'est dur. Et du coup, on fait le jeu ensemble. Balance ton fiche pour Alex K. Ouais, merde. En bonne réponse. Les gens veulent que je réfléchisse. Lebovski veut que je balance le poisson. Julius veut qu'on ne dise rien. Drunkvader veut qu'on balance. Fais-lui un poisson d'avril, c'est pas mal. Balance-le. Balance-le. Réfléchis. Une balle dans la tête. Balance-le. Oh là là, c'est quand même... Oh là là, c'est tendu, là. J'ai la moitié de réfléchis, la moitié de balance-le. Ah, c'est dur, c'est dur. Je ne sais même pas ce que je ferais, moi. J'ai quand même un doute. Il n'a pas l'air si malhonnête que ça. L'acteur qui est le double joue plutôt bien. Allez, ça te donne du sushi. Allez, rien que pour ça, ça donne envie. Panne-le. Je vais nominer Duplo pour cette vanne. Et qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? Je ne dis rien. Ou je vais y réfléchir. Allez, je vais réfléchir. Ce n'est pas une décision à prendre à l'enquête. Une vraie enquête. Je peux peut-être vous offrir un petit quelque chose. Oui, voilà. Il me reste quelques balles. Arrêtez de me parler de balles. Donne-moi... Donne-moi quelque chose. Il se trouve que je manque un peu de moyens en ce moment. Voilà. Une petite contribution de votre part et je serai silencieux comme il te... Oh là, mais ce n'est pas ce que je pensais, moi. Je voulais juste un petit amuse-gueul. Ouh là, j'accepte des pots de vin. Ça, ce n'est pas bon. Toutes les preuves ont été récupérées. Très bien. Alors, palais de la mémoire. Allons-y. Allons reconstituer les... On s'en bat, je ne t'ai plus rien. Alors, dans mes connaissances, qu'est-ce que j'ai de nouveau ? J'ai le fait que... Voilà. Il était sur la scène du crime, mais il ne se rappelle pas ce qu'il a fait. Est-ce qu'on le sauve ou pas ? On va choisir tout ça ensemble. Allons voir de la palais de la mémoire. Lewis souffrait d'hystérie. Bah oui, quand même. Voilà. Et Albert a été tué. Et ça ne colle pas avec le fait... Le côté hystérique. Voilà. Lewis n'avait pas toute sa tête pendant l'interrogation. Il n'était pas en état de contre-sélection. Lewis savait pertinemment ce qu'il faisait pendant son interrogation. Alors. À votre avis, Est-ce qu'il était conscient ou pas ? C'est ce qu'il dit. Il aurait... C'était quand même... Pour moi, c'était prémédité. Cette histoire de l'empaler et tout ça. La balle au milieu du front, c'est très précis. Ce n'est pas un coup de folie. C'est plutôt... Il savait ce qu'il fallait. Ce qu'il faisait. Donc, je vais voter pour ça. Voilà. Voilà. Lewis voulait peut-être la mort d'Albert. C'est possible. Voilà. Bon, on a avancé dans le pas de la mémoire. Très bien. Il y a encore d'autres choses à faire, mais on verra ça plus tard. Retournons voir notre ami Donkey Kong. On va voir ce qu'on décide de faire. Ah, là, pour le moment, je n'ai pas le droit d'aller, j'imagine. Bonjour, agent police. Le port est fermé sur ordre de Robert Srogmorton. Reculez. Ok, ça ne marchera pas si je... Très bien. Retournons à Robert. Je ne sais pas si vous avez vu son sac à dos. C'est assez génial. Il est quand même bien garni. Ce n'est pas le petit sac à main de Lara Croft. Oui, il y a 4000 objets. Un bazooka, une corde, un grappin, une poêle à frire, un moule à gaufres. Et ça tient dans un petit sac. Lui, il a tous les objets. Si vous regardez bien, il a tous les objets. Il a sa petite pelle. Il a un rouleau, là, des tas de trucs. Une gourde. Donc, je trouve ça bien qu'on voit son inventaire sur son dos. C'est cool. Et même devant. Je crois qu'il a la petite lampe de poche, par exemple. Voilà. Là, je l'ai allumé. Je n'arrive plus à tourner la caméra, mais... Voilà. J'avais allumé la lampe de poche, donc voilà. Au passage, j'en profite pour rappeler à ceux qui sont arrivés en cours de route que je récompenserai la meilleure vanne avec ce sac que vous venez de voir. Parce que le presse-kit, il était dans ce sac. C'est juste incroyable. Regardez, il ressemble au vrai. Il est en toile avec des petits mousquetons. Il y a écrit Sinking City dessus. Voilà. Et ça sera pour la meilleure vanne de la soirée avec... Le coussin de Cthulhu ! Oh ! Voilà, j'adore. Pour faire des cauchemars la nuit, il n'y a pas mieux. C'est une espèce de gros acarien dégueulasse avec un œil qu'on dirait du plus. C'est dégueulasse ! Voilà. Donc ça, c'est pour la meilleure vanne. J'ai déjà pas mal de gens qui sont nominés. Qui vont repartir avec ça ce soir. Et j'ajouterai en plus les petits artworks et le dossier de presse. Et pour celui qui aura le meilleur pseudo, j'en ai déjà nominé plusieurs. Il y aura le guide de Lovecraft qui vous explique tout sur l'écrivain et son œuvre. Et le petit collier de militaire qui contient le presse-kit. Parce qu'en fait, c'est une clé USB sur laquelle vous pourrez mettre autre chose que le presse-kit. Après, si elle vous chante et vous le mettre autour du cou pour vous le trimballer. Voilà. Ça, ce sera pour le meilleur pseudo ce soir. Et mon ami Christian de Tero.com a décidé de vous offrir un petit cadeau. Qui est un super cadeau, en fait. C'est un Pins XXL en plus de la... C'est le gant d'Iron Man avec le arc au milieu qui brille dans le noir. Ça, c'est quand même la classe en boîte. Tout de suite, on voit que vous êtes un geek. C'est top. Et ça, on va le donner à la pire van de la soirée. Tant pis, c'est pas mérité. Mais voilà, c'est comme ça que ça va se passer. Allez, on voit si on balance ton porc ou pas. Enfin, balance ton poisson ou pas. Le meurtrier est mort. On ment. Le meurtrier se trouve au bar. Ça, ça fait pas sérieux. Et j'ai vu d'étranges créatures. On va commencer mollo. Je suis tombé sur des... Et je vous demande votre avis, les amis. Est-ce qu'on dit qu'il est mort pour le protéger ? À mon avis, c'est quand même pas lui. Balance ton trou de cul. Balance ton bloc. Balance ta créature. Balance ton méroir. Tout le monde veut que je balance. Ma fille de 2 ans, elle était finie. J'ai lancé quelques études sur elle. J'aimerais bien le même coussin. Elle va pas bien dormir. Par sorte que tu ne gagnes pas. Je veux que cette petite aie un sommeil réparateur. J'ai vu ça de mes propres yeux. Alors là, tout le monde balance de la purée. Balance la morue. Alors là, vous êtes tout à coup... Mais si je puis me permettre, vous avez vu que lui... Alors, il prétend qu'il était pas dans son état normal. Ce qui est possible. Mais que le crime, lui, a été fait par quelqu'un un peu méthodique. Donc, soit il ment. Et il était dans son état normal et il l'a fait. Soit il ment pas et c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait. Mais vous, vous avez dit, on balance. Alors, on balance. Le meurtrier se trouve au bar. C'est parti. J'espère que ce n'est pas une erreur judiciaire. Le bar est au bar. Viral, Braquemart est très en forme ce soir. C'est une balle dans les brèches. Chiant, vous êtes dur. Et garde la banane avec les frères. Merci, Adam Smithy. Si amère soit-elle, Sera rendu. Il est rare De voir un étranger se rendre aussi utile que vous. C'est gentil. Merci. Comme on doit le prendre en même temps, mais... Monsieur Srogmorton, pardonnez-moi de vous presser. Mais pensez-vous être en mesure de m'aider à présent ? Oui. Vous l'avez bien mérité. C'est le Valitman qui dit Brigitte Macron joue dans ce jeu. Oh, mais laissez-la, cette femme. Il est très joli. Moi, j'ai jamais vu Delia en même temps, alors. C'est pas très objectif. Mais je m'égare. Non, non, c'est honteux, ce qui s'est rafraîchée. C'est moi, la mémoire. Que le ministre président Lacon a permis de vanner Brigitte Macron. Alors bon, nous, on est entre nous, mais ça va. Il y a des petits baks de temps en temps. Enfin, ministre. Il y a quand même de la diplomatie. Il y a quand même quelque chose à respecter, quoi. Je pense que je perds la raison, monsieur Srogmorton. Que le peuple se moque de ses gouvernants. Encore. Je vois des choses. Il faut que ça cesse. Accepté, mais... Entre les gouvernants qui se vannent, non ? Je ne sais pas, mais je crois que la source de cette folie se trouve ici, à Haute-Monde. Et vous n'avez pas taré, monsieur Srogmorton. Une hystérie inexplicable, répandue dans Ockmont et après l'inondation. J'ai moi-même financé une expédition chargée en pétition géologique. Vraiment, en plus, je vois le mec dans la rue avec cette tête, je le plains, je ne me boque pas que lui, pour le coup. Ah, attendez, je n'ai pas suscité, mais les questions d'expédition géologique, et comme je suis déjà habillé en Indiana Jones... Il m'a dit que l'inondation et cette folie sont issues de la même source. En haut comme en bas. J'ai donc envoyé des hommes pour examiner cela. Ah, allez, entrez, vivez-vous cette folie ? Ceux qui souffrent d'hystérie partagent-ils les mêmes visions, eux aussi ? Depuis l'inondation, de nombreux habitants d'Ockmont sont hantés de cauchemars similaires. La professeure Dao, qui mène mon expédition en a elle... Ah, voilà, ça m'intéresse. Un géant endormi, des rues inondées, une voie appelant depuis les profondeurs. Exactement ce qu'elle disait. Ah, j'ai bien fait de venir, j'adore les jeux d'enquête comme Charconne, mais d'ailleurs je crois que c'est le focus, c'est eux qui avaient fait des Charconnes, ce qui était très bien. Avec ce même système d'indices qu'on pouvait... C'est vrai que là je ne suis pas hyper attentif et je n'ai pas regardé non plus la façon dont ça marche et tout. C'est pour ça que j'ai tourné en rond tout à l'heure, mais évidemment quand on est chez soi tranquille au cam, et qu'on ne regarde pas le chat, avec 700 personnes qui font des vannes rigolotes, on arrive à avancer beaucoup plus vite, c'est sûr. Alors il a quand même, il ne ressemble à rien, on se moque du singe, mais enfin le héros quand même a quand même un look, elle se retrouve, ça me rappelle. J'ai une figurine, j'ai une collection de figurines moches aussi. Je ne sais pas si je ne peux pas vous l'attraper, elle ne doit pas être loin. Attendez, je balance un dialogue et je vais y regarder si je la retrouve, à tout de suite. Vous pensez que votre fils a été tué à cause d'une découverte de l'expédition ? Est-ce si invraisemblable ? Aucune nouvelle pendant une semaine. Puis Albert, le seul à qui je pouvais faire confiance, refait surface et finit assassiné. Certes, c'est assez louche. Monsieur Reed, je compte sur vous pour découvrir la vérité. Il me semble que les trouvailles potentielles de l'expédition vous intéressent autant que moi. Trop content. Voilà, et je suis raccord en plus, dans la foulée. Regardez, je sais où c'est rangé dans mon bordel pour te rejoindre des milliers de trucs. Attention, préparez-vous psychologiquement parce que c'est la pire figurine d'Indiana Jones que vous n'aurez jamais vue. Je l'appelle le Indiana Jones Clodo. Alors, de loin, ça va quand on se rapproche. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. Voilà, il est complètement raté. On dirait Michel Galabru, pour le coup. Il a vraiment une tête épouvantable. Alors, il a le reflet, on ne voit pas bien son regard, mais enfin... Voilà, la caméra, évidemment, n'est pas la meilleure, mais il ne ressemble vraiment à rien. Et finalement, il ressemble au héros de ce soir. Voilà, regardez, il est un peu beudonnant. Il est terrible. Voilà, Indiana Jones Clodo. Un grand moment d'émotion. Je suis trop content parce que du coup, je sais où c'est dans mon bordel. Il y a des milliers de figurines, mais je sais où c'est. Ah bah du coup, mon chapeau en a pris un coup. Il faut peut-être remettre un assez fort, en même temps. C'est classe aussi, c'est juste que j'entends moins bien, du coup. Je redresse les bords. Voilà. Pardon, monsieur Srogmorton, je voulais juste... Enfin, plus j'en sais, mieux l'enquête se portera. J'ai beaucoup à faire. Ce dialogue, on se croirait dans le film de Chuck Norris. Faites attention où vous mettez les pieds, Braddock. Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. C'était la nuit d'un armand, évidemment. C'est l'ouverture de la nuit d'un armand chaque année. Ce film avec Chuck Norris. Très incroyable. Avec le fameux... Philippe, je sais où tu te caches, enculé ! Viens là que je te bute ! Qu'est-ce que tu rires d'un film de guerre des années 80 ? Qu'est-ce que c'est absolument incroyable ? Du coup, je me suis flingué la voix. Ah mince ! Accident du travail ! Je ne peux plus continuer ! Pardon, je fais ça dans le micro, c'est pas bien. Ça va revenir. Ah, très bien ! Drunk Vader qui nous dit qu'il y a deux types d'hommes, ceux qui tiennent à flingue et ceux qui creusent. Je crois que c'est dans... Il était une fois dans l'ouest, toi. Les munitions ont plus des valeurs que les billets. C'est un bar dans la gorge, voilà. Très bien, je peux aller au manoir du Turn Turn. Ah, et j'ai réussi cette enquête, les amis ! Merci, on a réussi cette enquête puisque vous m'avez aidé. Par contre, on ne sait pas... On ne sait pas si... J'ai déjà dit tout ce que je sais ! Oui, tu nous l'as déjà dit, que tu avais tout déjà dit. J'ai déjà dit tout ce que je sais ! Voilà, ça c'est Pascal Obispo, on ne sait pas ce qu'il fait là, mais il est là quand même. Tu ne veux pas nous chanter un petit truc ? J'ai déjà dit tout ce que je sais ! Très bien, j'ai une nouvelle enquête, mais je ne sais pas par où commencer. Peut-être qu'on m'a ouvert une zone que je n'avais pas avant. Grimheaven Bay, voilà. Je crois que je ne pouvais pas aller jusque là tout à l'heure. C'est assez ouvert tout ça, là. Ça, c'est le bar. Donc normalement, là, je peux passer. Ah, et je peux même mettre des repères. Alors, allez, allons-y. Voilà. Comme ça. Ah, voilà ! Vous voyez, c'est pratique ce jeu. J'ai déjà tout dit que je suis dans mes fourrères. Bravo, back to the future. Monsieur a des lettres. Je me vois dans la caméra et ça ne fait absolument pas polar. Mais c'est la faute au casque, vraiment. Regardez, je l'enlève le casque. Deux secondes. Voilà, et je mets le chapeau comme ça. Je relève le col. Voilà, là, je pense que tout de suite, c'est beaucoup plus crédible. Voilà. C'était ça, l'effet recherché à la base. On est bien d'accord. Mais finalement, voilà, on aura... On aura ça, donc semi-cowboy. Voilà. Peut-être que je me trouve un casque plus léger, mais celui-là est vraiment bien. Et je trouve que, voilà, je suis bien content avec ce petit casque. Donc, il me plaît pour le moment. Ah, attention, on va rentrer dans le port. C'est maintenant. Les hashtags balance ton port, c'est maintenant. Qu'est-ce qui se passe ? Indiana Jones, leader prize de la Japan. Oh, attendez, il a son double qui est resté par terre. Balance ton port, mais voilà. Je suis pas le seul à faire des bûmes à de pourri. Kratos Orion l'a fait aussi. L'a fait aussi. Oh, petite boîte de conserve, justement, j'avais faim. Oh, oh, mais il rêve encore, il rêve à lui. Ah ben, c'est trop facile. Tout le temps, il rêve. Et là, bim, un panneau stop dans la gueule. Tout à fait. Très bien. Bon, les amis, on avance bien. On a déjà réussi la première enquête. Bon, c'était sûrement pas la plus difficile. Et on a tourné 20 minutes à cause de moi. Je suis désolé, dans la même pièce. Mais au moins, on était ensemble. Donc, c'est quand même cool de pouvoir faire ça tous ensemble. Alors, je vois des trucs genre le port, salut. Oh, Julius. Julius, tu comprends pas que je ne peux même pas te nominer pour une vanne pourrie. C'est au-dessous de la vanne pourrie. Là, c'est pas possible. Oui, on était ensemble dans cette galère. Tout à fait, Tigra et Elfina. Détective Julien Cutulouk. Ah, tiens, je le vois demain, Julien. Je vais lui dire que tu l'appelais Julien Cutulouk. Allez, on y va. Et cette fois, je suis quand même mieux que dans mon paquebot. L'équipage du Cyclops. Semper Fortis, mes frères. Oh là là, du latin, maintenant. Semper Fortis. Est-ce qu'on a un latiniste dans la salle ? Semper Fortis. Fortis, on doit vouloir dire fortiche. Ou un truc comme ça. Du Lodadum, ça se prend dans le cas. J'en prends, j'en prends. Mais les visions reviennent toujours. C'est la devise des marines, c'est ça ? Les marines, c'est dans la marine. Toujours fort, c'est ça ? Oh, bravo les amis. Vous m'impressionnez. Ah, qu'est-ce que c'est ? Attendez, il y a une petite plaque. Charles W. Reed, US Navy, peut-être. 3, 21, 17, 10, 09, 94. Est-ce que c'est quelqu'un qui connaît son 06 sur une plaque ? 06 de l'époque, évidemment. 3, 21, 17, 10, 9, 94. On ne peut pas le prendre en photo, ça ? Plus jamais, qu'ils disent. Je ne sais pas, c'est quoi ? Ce n'est pas la date ? Ah, c'est 1917, peut-être. Attendez, parce que là, c'est pas possible. 2017, mais non. 1894, 1910. Je renonce. C'est, on dirait une plaque militaire, en tout cas. Bon, la déco de cet hôtel est vraiment à chier. On se courait dans un Formule 1. Les attaques contre les immigrants, in smooth, se multiplient. Les gens n'aiment pas le poisson. Ça, c'est le problème de nos jours. Faire la viande. Ah, c'est vrai que, voilà. Ok, c'est Johannes, qui m'a amené ici. Elle ne m'a pas à déshabiller pour me mettre dans mon lit. J'ai dormi tout habillé avec mon sac à dos, visiblement. Oh là là, elle en avait l'hygiène. Il faut envoyer les services d'hygiène dans cet hôtel. Ce n'est pas possible. C'est Hôtel Dusk, mais oui. Oh, Hôtel Dusk. Oh là là, j'ai vu votre... J'ai l'air des mémoires. C'était sur DS, Nintendo DS. C'est un petit jeu. Assez sympa, d'ailleurs. Je me sens un peu plus chez moi avec ça. Ah, ils m'ont mis une plaque. Georges habite ici, maintenant. Alors, maintenant que je sais comment fouiller, voilà, je trouvais des cartouches et de la poudre à canons. Ah non, mais vraiment, cet hôtel, c'est pas terrible. Ou alors, c'est un Airbnb. Mais je ne le recommanderais pas. Oh là 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 là. Quelqu'un a barricadé la porte. Je vous ai vu traîner des choses dans votre chambre. Faites attention au sol, je vous ferai payer pour chaque rayure à la fin de votre bail. La porte refuse de bouger. J'ai rien traîné du tout dans ma chambre. Surtout pas une traînée. Il n'y avait personne, je me suis réveillé tout seul. Est-ce que je peux monter ? Est-ce que c'est une bonne idée de monter à l'étage ? Non, il va me dire que toutes les portes sont fermées. Ça se tente, hein, je... Ah ! De la poudre à canons, de l'alcool. Peut-être que je pourrais aller voir mon amie la voyante puisqu'elle voulait de l'alcool. Trop de coïncidence. Le phare et la chaise, plusieurs d'avis se sont perdus en mer. Un type plutôt entreprenant engage des réparateurs sur le port pour récupérer les bateaux. Il s'est fait un petit pactole, je dois mener l'enquête. Nice, trop de coïncidence. Ok, bon, peut-être que je peux enquêter là-dessus, oui. Est-ce que j'ai fait tout le couloir ? Je crois que j'ai fait tout le couloir. Très bien. Ah, ça, je n'ai pas vu. Mais, ce n'était pas... Oh, qu'est-ce que c'est ? C'est un portrait de je ne sais pas qui. En feu. Je ne sais pas. Ah, Goldoraf va se coucher. Bonne nuit, mon Goldoraf. Merci d'être venu nous rejoindre dans cette enquête télèbreuse. J'espère que tu ne vas pas faire des cauchemars cette nuit, pour le coup. Pour le moment, on a eu un jumpscare. C'était le poisson à pâte au début, là. C'est assez tranquille de ce niveau-là. Mais c'est quand même mieux que Man of Medan. Ce n'est pas bien compliqué non plus, mais... Mais, voilà. Man of Medan, il y avait des jumpscares toutes 3 minutes. Mais il n'y avait guère que ça d'intéressant. Parce que là, même en n'étant pas concentré, c'est quand même sympa. Alors, comme Man of Medan, on s'est bien fait chier. Il n'y avait même pas de costume, je crois. pour Man of Medan. Je ne sais plus. Ah, bon, la lumière, il faudra la revoir aussi. Ouf ! Par contre, les yeux, ce n'est pas ça. Je n'ai rien fait. Quel vacarme ? Du vacarme ? De quel vacarme, parlez-vous ? Mes invités se doivent d'être respectables. Les gémissements, les jambes, tout ça. Les têtes, ça, ils piquent, je suis d'accord avec Jim. Ça doit cesser, compris. C'est un remake de « J'irai dormir chez vous ». À tout à fait, Alain, celui-ci. Ouais, désolé pour ça. Je ne me rappelle plus vraiment, mais je ferai de mon mieux. Ouais. Eh bien, si ça se produit encore, vous irez dormir sous le pont, comme les autres étrangers. Vous n'êtes pas particulièrement agréable avec vos autres. N'est-ce pas eux qui font tourner votre hôtel ? C'est vrai qu'il vient de débarquer, qu'il s'étonne quelque chose sur le stream. Eh, ça fait plus d'un an. Enfin, ça fait plusieurs années que je suis sur Twitch. Mais je me suis vraiment mis depuis un an. Tous les jeux d'histoire. Donc, c'est bienvenu avec nous. Tous les jeux d'histoire, je stream avec vous. Je ne fais qu'une fois par semaine, parce que je n'ai pas beaucoup de temps. J'ai beaucoup d'autres choses à faire. Mais voilà, c'est avec plaisir, vraiment. Attendez, on m'a confié une enquête. Allez-y, prenez ce que vous voulez. Ah, mais carrément. Je prends des notes. Je vous surveille étrangers. C'est pas flippant comme gars. Alors lui, on dirait Charles Combs. Ah, les symboles de vagabonds. C'est tous ces trucs qu'on voit, là. J'ai appris cette rédition. Le H tracé sous le plan. Ça signifie que la propriété est déserte. Les V signalent des lieux dangereux et barricadés. Une croix avec un K. Tire-toi prêt à appuyer sur la détente. Est-ce qu'on a vu des tas de petits cygnes tout le temps ? Bonjour. Arrêtez ça. Arrêtez ça. J'ai cru qu'elle allait me vomir dessus. Qu'est-ce que c'est de cette conque ? Ah, c'est joli. Un phonographe avec une conque. Bonne idée, bravo. Joli design. D'ailleurs, depuis tout à l'heure, je n'ai pas assez dit, mais je trouve que c'est cool. C'est beau, cette petite ambiance. Évidemment, je flingue l'ambiance. On flingue l'ambiance avec nos vannes parce que vous êtes totalement complices dans cette histoire. Mais ouais, sinon, quand on joue tout seul, on peut commencer à flipper, je trouve. C'est bien. Allez, on va mener l'enquête, mais je ne sais pas sur quoi. Nouveau repère de voyage rapide, le David Reef Hotel. Là, je peux acheter des fringues. Ce serait pas mal parce que j'en aurais besoin. Alors voilà. Ah, il y a plein de nouveaux endroits. Oh là là, tout Coverside souffre à moi. Super. On va acheter un coup d'œil à mon carnet de notes et mes connaissances. Ça va peut-être m'aider la clé du QG de l'expédition. Celui-ci est situé au nord de Coverside, au croisement... On peut faire ça, l'expédition perdue. C'est bien, ça. QG d'expédition au nord de Coverside, au croisement entre Asher Road et Uber Reeves Avenue. Au nord de Coverside, entre Asher et Uber. Voyons la carte. Le nord de Riverside, de Coverside, pardon. J'ai dit Uber. Est-ce que je peux zoomer là-dessus ? Oh, dis donc, il y a Marcus. Je rêve. Marcus & Street ! Oh, ben, j'ai flatté. Merci, les gars. Ça a encore rapport avec moi. Je me la pète un peu. Oh, mais ça continue. Il fait toute la rue. Asher, Asher Road. Ah, voilà. Asher et Uber. Reeves, voilà, c'est là. Ah, ben, c'est là, le QG. Il est là, non ? Département de police. Non. On va y aller. Je mets un petit truc. Clé du QG. Le QG de l'opération est situé au nord de Coverside, au croisement entre Asher Road et Uber Avenue. Uber Avenue, Asher Road, je suis. Nous sommes d'accord. Alors, on va y aller. Sauf que c'est pas du tout parfait. C'est plutôt parfait. Ouah, ce petit ciel. Ce monsieur qui joue au golf. Ah non, il balaye. Si pour un golfeur. Il a la casquette à l'envers en même temps. C'est écrit libre. Comment il s'appelle ? Le fameux golfeur, là. Qui fait des eagles, là. Oh, il y en a qu'un qui est connu. C'est pas compliqué. Vous allez me le trouver, vous. C'est ça qui est bien. J'aime bien. Vous êtes mon cerveau de secours, les amis. Tiger Woods, tout à fait. C'est le Tiger Woods du balai. Oh, mais il y a des gens dans la ville. Depuis tout à l'heure, c'était quand même assez désert. Il y a de la meuf, un peu. Avec une dupe fendue. En plus, un peu déchirée. On va vous faire, madame. Ok. Pas de harcèlement, je suis d'accord. C'était juste pour vous dire. On voyait vos fesses. Et puis, c'est que lui aussi, finalement. Il y a des matelas. Au milieu de la rue, je sais pas. Très bien rangée, cette ville. Ninathia a vu une fesse. On est d'accord. Ah, les petites voitures d'époque. Cette ville est vraiment glauque. Merci, madame. Mais je suis marié. Allez. On va continuer par là-bas. C'est quoi, ça, le problème ? Pas de problème. Je vais au QG de l'expédition. Ouais, elle est pas mal, cette ville. Franchement, je trouve ça assez beau. C'est les mêmes que dans Assassin's Creed. Ça n'avance pas. Ah, moi, je peux courir un peu, normalement. Voilà. Depuis tout à l'heure, je le fais pas, mais... Ah, la statue. Voilà. Je sais pas qui. Est-ce que je peux la prendre en photo ? Où est mon appareil photo ? Vous êtes fou ? Mais vous êtes fou. Oh oui. C'est avec un bocal de poisson rouge en haut. Le design est quand même assez particulier. Ah, voilà la police. Je n'ai rien fait de mal, donc très bien. Le gros doigt de Marcus Street. Ah, très bien. Excellente idée. Qui a dit ça ? Je voudrais le nominer pour la meilleure mode. C'est Mick Zelda qui a dit ça. Le gros doigt de Marcus Street. Oui, bah oui, si c'est ma rue. Ils ont fait un monument à mon hommage. Et c'est mon doigt, bien sûr. Bien sûr. Attendez, attendez. Donc là, normalement... Ah, j'y suis. J'y suis. Je vais vérifier sur la carte. Je suis au croisement des deux. Donc j'ai la clé d'un bâtiment qui est là, à l'angle. C'est pas ça. Est-ce que si je me mets en mode... Ouh... Je vois quelque chose. Non. Pas particulièrement. Ah, et l'homme à la harmonica est là aussi. Ah, il y a une petite marque. Il y a une petite marque là-dessus. Est-ce que c'est ici l'expédition ? Le QG de l'expédition. Parfait. Effectivement, je vois un scaphandrier ou des trucs chelous. Est-ce qu'on voit des trucs chelous surnaturels ? Non. On voit un petit bateau. C'est pas un slip, c'est un vrai petit bateau. Et on voit des statues exotiques. Pub. Mais désolé, mais le mosques. Je ne fais pas de... Qu'on appelle ça. Des opérations spéciales. Je pense que je peux me passer de la clé. Ah oui, il y a un gros coup de pompe dans la porte. Je pense que je peux me passer de la clé. Quelqu'un a un peu ouvert le truc. Oh là là, quelqu'un a fouillé même. Est-ce que mon sixième sens me permettrait de voir ? Non, il faut que je parte. Je crois que ça commence avec un objet. Il faut que je prenne un objet, comme tout à l'heure la montre, dans les mains. Pour déclencher une vision qui me permettra de savoir ce qu'il s'est passé. Ah, qu'est-ce que c'est ? La poudre à canon. Très bien. Oui, parce que maintenant, normalement, j'ai mon flingue et j'ai quatre balles. Voilà, j'ai rechargé avant. Ça tourne mal. Je suis prêt. Qu'est-ce que c'est que ça ? On va monter à l'étage. Oh, il y a un squelette de... De balai... De... Non. De terranodon, je dirais. Non, quoi que la crête, c'est pas exactement ça. En tout cas, c'est pas normal, tout à fait. Et là, il y a un... Il y a un aquarium dégueulasse avec des anguilles. Ah, il y a un trou dans le plancher. Pas très bien entretenu, cet endroit. Jamais vu un coquillage pareil. Parce que c'est seulement un coquillage. Comment se protéger ? Selon nos recherches, les lieux... Les lieux associés aux activités paranormales exercent une influence notable. Jusqu'ici, inconnue sur la race humaine. Je commande vivement de se débarrasser des charmes, amulettes et autres symboles religieux n'ayant aucun usage particulier. Je ne crois pas que j'ai de touches de seau. Donc, on va se calmer et on va faire le tour. Il y a des petits bruits chelous quand même. J'ai peur. Heureusement que vous êtes là. Je me sens moins seul. Alors, qu'est-ce qu'ils ont découvert ? Des trucs sur les tribus. Ok, ils sont partis faire des expéditions. Des trucs d'anthropologues, quoi. Quelque chose sur le mur. Si je regarde avec mon oeil bizarre... Si quelqu'un a une idée, bien sûr, je rappelle qu'on fait l'enquête tous ensemble et qu'on essaie d'avancer ensemble dans cette histoire. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Rien. Il y a anguille sous roche. Tout à fait. C'est peut-être de la kryptonite, effectivement. Mami m'écroy. Mami m'écroy. Bien serné le truc, c'est peut-être de la kryptonite. Je vote pour la kryptonite. Bon, ben voilà, mais... Pas grand-chose à faire sur cette... Dans cet endroit. On va l'explorer. Et si, pour rigoler, je foutais un coup de... Un coup de piolet dans les anguilles, comme Maïté. Viens me parler, ma petite. Je ne vais pas te faire de mal. Si tu as pris ça dans ta gueule, je vais te cramer, je vais te manger. Ah, Maïté. Jamais vu un taquillage pareil. Bon, allez. Je ne peux pas tuer les anguilles. Ah, je peux fouiller ça. Cartouche pour Dracanon, cartouche, ok. Bon, ça ne m'a pas servi à grand-chose d'explorer cet endroit. À moins que j'ai raté un sous-sol ou quelque chose. Si vous avez une... Une suggestion... Meilleure imitation du monde. Oui, tu es bien adduce, Jean. Attendez, les papiers... Les papiers ont été fouillés. Un tas de papiers trempés. C'est tout ce qu'il reste de l'expédition. Ah, et attendez. Là, on voit des trucs autour. Ah, voilà. En fait, regardez. Quand il y a des espèces de vagues autour de moi, ça veut dire qu'il faut déclencher ma vision. Un tas de papiers trempés. C'est tout ce qu'il reste de l'expédition. Ah, alors moi, je veux bien reconstituer un truc dans l'ordre. Un tas de papiers trempés. C'est tout ce qu'il reste de l'expédition. Et c'est tout ce que je peux voir ? Un corbeau, c'est tout ? Des corbeaux. Un corballe, des corbeaux peut-être. C'est tout ? Je suis déçu. Je suis déçu. Ou alors, il faut que je suive. Le vol du corbeau peut-être. Ah, si, ça monte, voilà. Ça monte ou ça traverse le mur ? Oh, il y a quelque chose sur le mur ? C'est pas mes yeux. Ah ! Il y a un passage secret. Un secret de passage. On a failli le rater, les amis. Ouais, là, ça pue. Ça pue. Attendez, j'enlève la vision deux secondes. Mais je suis sous l'eau ou quoi ? Ah non, je suis pas sous l'eau. Je suis juste un peu choqué par ce qui vient de m'arriver. Allons-y. Oh ! Du coup, je m'apprécie que je ne dis plus le chat. Je suis... Angoissé ! Par cet endroit. Ah ! Ah ! Pourquoi je vais me tirer dessus ? M'inquiète-vous, monsieur. C'est pas le moment de regarder un scaphandrier. Et puis moi aussi, j'ai un gun, attends. Où t'es ? Où t'es ? Il est là, il couvre après. On va faire un petit cache-cache. Il est où ? Il est où ? Il est où ? Il n'existe pas. Si se trouve, je l'ai inventé, en fait. J'entendais pas, mais c'est peut-être... Ah ! Non, mais il est là ou il est pas là ? Je... Je suis un fou, je ne sais plus. Il est là. Il était monté. Allez, on va aller courir après. Il est là. Ah ! J'ai bien visé, pour une fois. Alors ! Fais-moi le malin ! Ça vient de tuer quelqu'un, je ne sais pas qui c'est. Je ne sais même pas pourquoi. Est-ce qu'on peut voir son... Je ne comprends même pas sa morphologie. C'est-à-dire qu'on dirait ses fesses, ça. On dirait Mario dans une salopette. Ah, un homme poisson, merci. Merci, Ertios. Heureusement que tu es là. Très physionnaire, mystère, Sios. Je vais sortir l'appareil photo, parce qu'on voit bien avec l'appareil photo. On voit mieux que... Clac ! On peut peut-être même zoomer. Mais je ne sais pas comment. Ça, c'est ma lampe. On ne peut pas zoomer, dézoomer. Ok. Bah, pourquoi tu m'as tiré dessus ? Enfin ! Mon petit poisson ! Bon, bah, tant pis pour toi. Ok. Très bien. Alors, retournons en bas. Je n'ai peut-être pas tout vu. Ouf ! Il y a quand même un peu d'action. Il pourrait y en avoir plus, bien sûr, mais je trouve que c'est pas mal. J'imagine que ça va peut-être changer au fur et à mesure du jeu, au fur et à mesure qu'on va avancer. Mais pour le moment, on est plus dans l'enquête que dans l'action. Moi, ça me va. J'aime bien les jeux d'enquête. Ça me manque les points et le clics. Tout à l'heure, on parlait de Black Sad, la BD. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est vraiment des polars, mais avec le héros, c'est une panthère noire. Ce sont tous des têtes d'animaux. Donc, les biches, ça va être des jeunes filles vulnérables. Et les porcs, ça va être des gros porcs. Ou des gros rhinocéros dégueulasses. Un boxeur, ça va être un taureau, par exemple, ou des trucs comme ça. Vraiment, c'est très, très bien. C'est très joli. Et les mecs de Pendulo Studios, ceux qui ont fait Run Away, sont en train d'en faire un jeu d'aventure. Ça, j'ai hâte de le tester. Je pense que ça sort au mois de novembre. Donc, on en reparlera, à mon avis. Mais voilà. Bon petit truc. Alors, si je continue mes visions. J'ai cru voir quelqu'un, quelque chose. Encore un poisson. Encore un corbeau. En tout cas, un indice. Les objets figurants sur cette liste doivent être livrés. Ah bon, c'est illisible. Grim Bay One, ce vendredi ou plus tard. Scafandre de plongée. MKV6, on dirait une armure d'Ironman. Bouteille d'oxygène et pompe. C'est la liste des courses. Boîte de conserve, 18 caisses. Effet personnel, coton-tige. Effet de recherche, couche-culotte. Tuodération. Responsable de livraison. Bon, ok. Bon, bah, c'est une liste des courses. Ah non, un manifeste de cargaison. Est-ce que j'ai d'autres choses à voir avec mes visions ? Ou est-ce que j'ai fait le tour ? Pensez au pain. Heureusement que vous êtes là pour me faire penser à toute la liste des courses. Voilà. Bon, bah. Ça chuchote. Ça chuchote dans mon oreille. Et c'est pas le chat. Je ne suis pas fou. J'entends bien que ça chuchote. Simplement, plus grand-chose à faire. Peut-être ces trucs-là ? Qu'est-ce que c'est ? Non, c'est juste que ça brille, quoi. C'est juste une petite brillance. Ok. Est-ce qu'on s'en va ? Est-ce qu'on retourne voir Monsieur Tête de Singe ? Pour lui dire qu'on a visité le QG de l'expédition et qu'il a été pillé par des gens ? Est-ce que j'ai vraiment tout vu ? Y compris ces toilettes immondes. Ah, on me chuchote des SMS. Eh oui, parce que les amis, le temps passe. On est presque à deux heures d'émission. On va continuer un petit peu, mais il va falloir que je vote pour la meilleure vanne. Eh oui, Monsieur Dindinx m'a envoyé déjà les trucs. Ok, alors, je vais aller vers un endroit où il y a du dialogue. Attendez, il y a encore un truc là. Et on va... Ah, voilà une vision. Alors, je ne vais pas me faire avoir comme tout à l'heure. Je vais regarder cette vision et je vais la remettre dans l'ordre. Qu'est-ce qui s'est passé ? Prenez les papiers. Défoncez le reste. Ou alors c'est Batman. Ok. Autre chose. Là-bas. Ok. Alors lui, il a ouvert un portail. Ah non, il a prononcé des mots magiques qui ont ouvert le passage secret. Et ils sont descendus avec des caisses. Visiblement. Là. Quelqu'un a lâché une caisse. Visiblement. Juste avant. N'oubliez pas les petites annonces. Ok. Il décide de cramer le manifeste. Très bien. Et c'est tout. On est d'accord ? Ou est-ce qu'il y a un autre élément que j'aurais raté ? Donc si j'ai tout, il faut que je numérote. Sauf que les numéros n'apparaissent pas. Donc ça veut dire que je n'ai pas tout. Je n'ai pas tout. J'ai l'impression d'être dans le seigneur des anneaux. Oui. C'est vrai. Dès qu'il met le... Dès qu'il met l'anneau, ça fait une petite vue un peu comme ça. Bon. Visiblement, j'ai vu... Il m'en manque une. Il doit manquer un... Ah oui, là-haut, il y a encore un truc que je n'ai pas vu. Et une fois que j'aurai tout vu, on remettra tout ça dans l'ordre. Ok. Alors, on remonte. Espèce de trou de balle qui flotte dans l'air. Jusque là. Voilà. On n'a pas le temps de crocheter la serrure. Reculez. Ah, le beaucoup de monde. Il est temps de démêler tout ça. Très bien. Donc, ils sont rentrés. Ils ont défoncé la serrure. Ça, c'est le numéro un. On est d'accord. Voilà. On n'a pas le temps de crocheter la serrure. Reculez. Ils sont venus voir les papiers. Attendez. Prenez les papiers. Défoncez le reste. Ok. Ensuite, ils ont trouvé le passage secret. Trois. Et, au final, ils ont cramé ce qu'ils voulaient cramer. Brûlez-moi tout ça. Oubliez pas les petites annonces. Plusieurs hommes se sont introduits dans le QG de l'expédition. Oh là, mais quel détective je fais. Même les journaux. Oh là là, il fait des trucs de... Ok, très bien. Eh bien, maintenant qu'on sait, on peut... Alors, pas de la mémoire. On va aller reconstituer ça. Cette voie de gitan. Tout à fait, ça me reste. Alors. Le manifeste de la cargaison. Le QG pillé. Voilà tout ce que je sais. Palais de la mémoire. Manifeste du cargo. Document. Le QG d'expédition a été vendé par saurier. Ils ont brûlé eux-mêmes tous les documents. Voilà. Et tout a été cramé. Voilà. Je veux trouver une piste à suivre. Les membres de l'expédition ont quitté la ville à bord d'un cargo en partance de Grim & Vod Bay. Peut-être qu'il y avait des annonces récentes pour ce navire dans Lockman Chronicle. Ah, il faudrait que je lise le... Il faudrait que je lise le journal. Mais oui, mais il faut... Est-ce qu'on peut acheter le journal ici ? Je ne sais pas. Oui, 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 oui. Peut-être déjà retourner parler à monsieur machin là. Cet arrêt sur image était terrible. Allons voir, allons voir la carte. On va retourner voir monsieur tête de singe. Pour y causer. Là, il y a du danger. En même temps, on a envie d'y aller, quoi. Où est-ce qu'il est ? Ah, on ne sait plus où il est, l'homme singe. Monsieur Thornton. Ou alors, je retourne à mon hôtel. Ah, Lockman Chronicle. C'est là où il faut que j'aille pour avoir des nouvelles sur le journal. Allons-y. Tranquillou. Et pendant ce temps-là, je vais commencer à regarder. On va nominer... On va faire gagner. On va faire gagner. On est comme ça. Le meilleur pseudo. La meilleure vanne. Et la pire vanne. Mon dindax m'a envoyé tout le message. Et peut-être même un mail. En général, il est comme ça. Il envoie les deux à la fois. Je vais faire... Oh, regardez, ça fait... Bon, la lumière de mon PC devant... Ça fait une petite lueur. Tout retombe. On dirait les aventures de l'arche perdue quand ils fondent à la fin. Uuuuh ! C'est un peu ça. Alors, comment aller vers mon QG sans trop me tromper ? C'est par là-bas. Donc, je dirais plutôt par là. Alors, est-ce que mon dindax... Mais oui, il a envoyé. Il a envoyé déjà. Alors, les pseudos rigolos du jour. On va commencer par ça. Le pseudo rigolo du jour. J'ai nominé Biscote Boy. J'ai nominé Frite Mayo, la base. J'ai nominé l'amiral Brakmar. J'ai nominé le Capitaine Goblet. Drunk Vador. J'aime beaucoup aussi. Et Petit Pédestrel. Franchement, amiral Brakmar. Avec tout l'amour que j'ai pour l'amiral Agbar, je suis obligé de nommer ton pseudo. Donc, mon petit amiral, c'est toi qui remportes le livre de Lovecraft avec le petit collier de soldats qui contient le dossier de presse et qui est aussi une clé SB. Si, non, oui. Enfin, qu'on appelle ça. Je perds mes mots ce soir. Enfin, on peut stocker des choses dessus. Oh, je suis grave. Ah, ça va me revenir. Trouvez-moi le nom de ce foutu truc. Une clé SB ? Non. Non. Oh, vraiment, ça ne va pas. Attendez, attendez. Une disquette. Oui, merci. Je vais nominer Rage Rage Mix pour la disquette. C'est vraiment très, très bien. Une clé SB. C'est ça, une clé SB. Je ne sais pas pourquoi ça ne sonne pas bien. Une carte SD. Non, c'est une clé USB. C'est une clé USB. Voilà. J'ai des petites absences. Oh, putain, ça va mal finir, cette histoire. Faut aller dormir, oui. Je n'ai pas beaucoup dormi. Je vous avouerai, entre la nuit, Nanarlande, café de la 5h du bat, samedi, j'ai fait une soirée avec mes amis de chez Samsung pour le Samsung Campus qui s'est terminé à 2h30 du matin aussi. Je n'en profite. C'est pas pour la peur pour Samsung, mais comme je sais que vous êtes tous des geeks et que certains parfois sont en échec scolaire. Il faut que vous sachiez que ça existe, le Samsung Campus. C'est Samsung qui organise ça et qui prend des gens qui sont plutôt en échec scolaire ou qui ne sont en tout cas pas faits pour le circuit normal. Ils prennent 30 élèves chaque année et ils les forment au métier du high-tech, de l'internet, du graphisme, de plein de trucs. C'est vraiment une super formation. Tous ceux qui en sortent trouvent du boulot et des boulots chouettes et bien payés. Donc vraiment, c'est un super truc qu'ils font. Et chaque année, ils m'invitent pour fêter la fin de l'année avec leurs étudiants. Ça fait 4 ans que je le fais. Et j'adore cette initiative. Je trouve ça génial. Donc renseignez-vous pour ceux qui cherchent une formation, qui ne sont pas à l'aise dans le système scolaire classique, le Samsung Campus. Je vous recommande vraiment. Encore une fois, je ne sais pas pour leur faire de la pub, mais je trouve que cette initiative elle est géniale. Je ne parle pas de leur téléphone ou d'autres choses. Moi, j'ai un Samsung en plus. Mais bon, voilà, juste, ils font des choses bien. Et je trouve que quand des grosses boîtes comme ça font des choses bien, il faut le dire. et il faut faire passer le mot. Et ça peut vraiment vous être utile et peut-être vous donner l'idée d'une carrière et vous mettre sur le bon chemin pour la vie. Je vous le souhaite, en tout cas. Les Noé, ça rendra un micro. Ça me fait très bien. Je cherche. Je tourne en rond. Je tourne en rond. Il est où, ce journal ? Est-ce que je suis au moins prêt ? Je vais regarder la carte. Oui, c'est bon. Non. Qu'est-ce que j'ai foutu ? Mais non. Il est où, mon... Trouver l'annonce du journal pertinente. Il est là, mon... Il est là, mon truc. Alors, c'est à gauche. Donc, c'est ce... Ok, c'est ce truc-là. Et comme je regarde mon PC en même temps, évidemment, je m'y perds. Alors, avant de nominer, tourner en carré, c'est difficile. Oui, Goddard, mais je suis capable de le faire. Ce n'est pas le pire. Voilà. Et normalement, je tourne à gauche. Et j'y arrive. J'ai peut-être raté une rue. Ah, sauf que c'est peut-être barricadé, ou... Sal étranger. Oh. Ils ne sont pas très ouverts à l'étranger dans cette ville, hein. En plus, je n'ai même pas une tête de poisson, franchement. Ok, je ne suis pas très propre. On dirait mon Indiana Jones Clodo, mais... Ah, je suis. Je suis arrivé. Est-ce que c'est là, le machin chronicle ? Un truc de chimiste. Est-ce que c'est là ? Non, ce n'est pas là. Attends, je vérifie sur la carte, hein. Voilà. Ah non, c'est à droite. C'est première rue à droite dans Howard Street. Voilà. Donc, c'est là. À droite. Et le truc va être sur la gauche. Elle est vraiment jolie, cette ville. Enfin, jolie, non, mais... Il y a vraiment une ambiance de la ville qui est super. Ah, voilà, le machin chronicle, là. Mais oui, ça, c'est un journal, ça. Allons voir. Allons parler à quelqu'un. Comme ça, ça me laissera le temps de... Les vieux journaux sont de l'accord. Voilà. Ça me laisse le temps de regarder les vannes. Oui, et arrêtez de me déranger. Je crois que vous me confondez avec quelqu'un d'autre. Vous n'êtes pas un étranger ? Alors, les vannes pourries, les amis. Allons-y. Je ne vous suis pas. Il y avait la blague du chauffeur de bus au tout début. Il y avait... Je pense qu'il n'est gibon ni mauvais. Il y avait les wistis et mort. Il n'a pas trop la banane. C'était pour l'homme singe. Le bar est dans le filet de pêche. C'était terrible. Et à la niche, Morissette, quand j'ai parlé de la niche du chien. Je suis très fan de la niche, Morissette. C'est tentant. Les deux vannes qui me tentent, c'est ça. Et le bar est dans le filet de pêche. Alors, c'est le même. En tout cas, c'est toi qui gagne la pire vanne. Que je ne fasse pas de bêtises. Donc, c'est toi qui recevras le petit pin de Christian de tehero.com avec la main de notre ami Iron Man. Le gant avec le petit truc fluorescent. Donc, merci Christian pour avoir offert ce cadeau à notre ami qui a un humour pas terrible et qui me fait bien rire quand même. Donc, voilà. C'est grandement mérité. Et franchement, c'est un cadeau très sympa pour une vanne de ce niveau-là. Mais voilà, c'était très bien. Surtout, le bar est dans le filet de pêche. C'était tellement lamentable. Voilà. Je regarde un petit peu. On va passer à la vanne. Je vais laisser parler cette demoiselle. Et on va passer à la meilleure vanne de la soirée, les amis. Des archives, pour être plus précis. Ah, vous devez être celui qui a résolu l'affaire du meurtre d'Albert Srogmorton. Ah, ben, j'ai collé dans toute la ville, maintenant. Je m'appelle Hélène Blend. Dites, je peux vous demander une faveur ? Accordez-moi une interview exclusive. Ah, voilà, les journalistes. Très bien. L'augmente Chronicle est le meilleur journal du coin. Je n'en doute pas vu l'état de la ville. Alors, les amis, la meilleure vanne pour ce soir. Nous avions Donkey Kong à changer de cravate. Ça, c'était vraiment bien vu tout à l'heure avec cette tête de sage. Moi, je pense que tout ça doit être une histoire de poisson pas frais, Marc. Ça, ça marche aussi. Thanos, c'est vrai que ça marchait bien. Pierre Belbar... Pierre Belbar... Merde, j'y arrive même pas à le prononcer. Pierre Belbarman, c'était le concours de Yoshi. Et c'était bien vu, le mec était barman. Il ressemblait à Pierre Belmar, donc bravo. Voilà ce qui arrive quand on rompt la chaîne du froid. C'était la tête du poisson du gars. Panne-le, au lieu de le tuer. C'était très bien aussi. Le gros doigt de Marcus Street, c'était le monument à ma gloire. Chewy a changé. C'était à propos du mec en forme de singe. C'est vrai qu'il s'en va te jouer. Le détective Julio Kutuluk. Ça, c'était drôle. Je lui dirai demain dans le train. On part ensemble à Nîmes. C'est injuste. Des fois, tu veux faire un cosplay d'Humphrey Bogart et tu te trouves toujours en Bourville. C'est vrai que c'est ce qui m'est arrivé. Alors, voilà, j'y avais quand même du gros level ce soir. J'avoue que le sosie de Pierre Belmar m'a bien fait rire et c'était bien calé avec le barman. Pierre Belbarman, même si c'est dur à prononcer. Et c'est une vanne de Jiushiro. Jiushiro, voilà. C'est toi qui as gagné la meilleure vanne. C'est toi qui vas dormir avec ce coussin que tu lus. Tant pis pour toi. Ça t'apprendra à être drôle, mon garçon. Voilà, les amis. C'est cool. C'est cool. On a vraiment une bonne petite session avec des bonnes enquêtes. Des bons trucs ce soir. Et du gros niveau de vanne. Et aussi du petit niveau de vanne. Je jette un petit coup d'œil au message. C'est bon, j'ai tout ce qu'il fallait. J'ai servi dans la marine. Le mec se la pète un petit peu. On va continuer encore un tout petit peu l'enquête maintenant qu'on a nos gagnants. On va voir si dans les journaux on trouve quelque chose. Il y a beaucoup d'eau par ici. Nous aurons peut-être l'occasion de travailler ensemble, qui sait. Et maintenant, la grande question. Qu'est-ce qui vous a amené à Oakmont ? Eh bien, je cherche des personnes disparues. Et je cherche des journaux. Le fait qu'il n'ait plus toute leur tête, pour le dire gentiment, n'est pas forcément non plus. Tout le plaisir était pour moi. À plus tard. Très bien. Alors, les journaux. Et on cherchait une petite annonce dans le journal. Oh la vache ! Les archives du journal, ça va être... Avec des critères, attention. Est-ce que c'est au nord de Côte-en-Croisement ? Et je cherche... Oh la vache ! Je ne sais plus ce qu'on a dit. Je ne sais plus ce qu'on a dit. Oh, et puis ça risque d'être un peu laborieux. Bon, les amis, on va s'arrêter là. Je pense que je n'ai pas trop d'espoir de finir en 5 minutes. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu, cette petite balade. Je suis vraiment content. On en est quasiment le double de d'habitude. Donc, merci à tous les petits nouveaux qui nous ont rejoints dans ce stream. J'espère que ça vous a plu. C'est tous les jeux du soir, vous voyez, avec les 300 autres. Tous les jeux du soir, on se marre comme ça. C'est cool. Moi, je suis toujours ravi de passer ce moment avec vous. C'est vraiment ce que j'ai toujours voulu pour Level 1, c'est-à-dire vous avoir à côté avec moi, à côté du canapé, pouvoir vous parler en temps réel. Ça, c'est vraiment génial. Oh, je peux faire une promenade en barque. Ça, c'est génial. Vraiment, voilà. Donc, ce système, pour moi, de streaming, c'est parfait. Je suis super content aussi d'avoir repris les Level 1. Vous l'avez vu sur Game 1, c'est autre chose. C'est les moyens de la télé. Là, on est chez moi, dans ma petite maison. Je fais des merdes avec ma pauvre webcam de la PS4. C'est quand même pas top. Et puis, l'image n'est pas géniale. Je ne peux pas faire l'andouille avec le jeu en entrustant mon image dans le jeu. Donc, il y a vraiment un plaisir à refaire Level 1 qui est fabuleux. Et puis, on a vos tweets qui sont certes moins nombreux que le chat, mais on est quand même en contact et je fais quand même l'émission avec vous. Donc, je suis très, très content du retour de Level 1. Ce sera tous les mercredis en direct à 17h30. Et on en tournera aussi le mercredi matin qui seront diffusés tout au long de la semaine. Donc, voilà. On va voir votre petite dose de Level 1. Comme c'est court, Level 1, c'est 25 minutes. Si vous voulez une plus grosse dose de tonton marquée, c'est pour venir le jeudi soir, faire les andouilles avec moi, balancer des vannes. Voilà. Pour gagner des cadeaux, mais en fait... On s'en fout des cadeaux. Au début, on le faisait sans cadeau et il y avait tout autant de vannes. C'est ça que j'aime chez vous. C'est pour pas sûr des bons moments à vous. Mon bateau s'appelle le Cyclope. Ah, oui. Ça ne m'étonne pas. Dis donc, c'est cool qu'on puisse se balader dans la ville comme ça. Ça a l'air assez vaste. Vous pouvez regarder la carte un petit peu. Non, vraiment. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous pensez de ce jeu. On n'a pas tellement parlé de ça ensemble. Moi, en tout cas, je le trouve vraiment sympa. Même en faisant l'andouille, en faisant des vannes tout le temps, on arrive quand même à être touché par l'ambiance. Un peu glauque. Cette espèce de resseur poisseuse. Cette espèce de racisme permanent envers les uns et les autres qui ne s'aiment pas. Les mecs ont des têtes de poisse, ont des têtes de singe. Puis finalement, on s'en fout. Donc voilà, je trouve ça pas mal du tout. La façon de faire les enquêtes et tout, pour nous, c'est un peu laborieux parce qu'on est là dans un truc où on essaie de faire des trucs un peu spectaculaires, un peu d'action, etc. Mais quand on joue chez soi et qu'on suit vraiment le scénar, je trouve qu'elle est pas mal. Cthulhu, c'est quand même un univers fabuleux. Donc voilà. Moi, plein de bonnes raisons pour me donner envie de continuer ce jeu. Voilà. Paris Games Week cette année. Oui, Mouchou, bien sûr. Je serai sur le stand de Game One. Je serai pas mon stand à moi, exceptionnellement cette année. J'ai décidé d'être sur le stand de Game One parce que... C'est plus trop un secret de poussée, un secret de polychinelle. On a déjà commencé à tourner des nouveaux rétro Game One et on va les lancer à la Paris Games Week. Vous les verrez pendant la Paris Games Week. Voilà. Donc du coup, pour cette occasion, ils vont faire un petit coin sur le stand de Game One et vous viendrez avec moi dans un petit salon, comme d'hab. Vous pourrez me rejoindre. On va faire un truc fermé pour être bien tranquille. Et on pourra se prendre en photo dans les décors de Rétro Game One. Ça va être cool. Voilà. Ce sera à la Paris Games Week qu'on se verra en vrai. C'est bien de se voir sur le stream, mais c'est encore mieux en vrai. Voilà les petits amis. Ben, j'espère bien qu'on se verra qui va à la Paris Games Week. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci d'avoir suivi ce stream sur Sinking City qui était bien sympathique, au final. J'espère que ce soit un peu lent, un peu chiant, mais comme d'habitude, vous êtes là pour mettre l'ambiance. Même quand les jeux sont pas terribles comme Man of Medan il y a deux semaines, finalement, ce marre bien. Donc c'est cool. Vous êtes bien. Je vous aime. Sans faire passer l'indio. Mais quand même un peu. Allez. Je descends du bateau. Je vais me promener à pied pour finir. Je sais pas comment on le garpe, machin. Je peux pas reculer. Avec un bateau, c'est un peu chaud. Bonne nuit, gamer Gital. Bonne nuit, mon petit danteur. Donc je vois la Paris Games Week, j'imagine, comme chaque année. Parce qu'il y en a certains d'entre vous que je connais. Bonne nuit, Guigui. Bonne nuit, Tritriton. Bonne nuit, Kira. Bonne nuit, Mickaël. Bonne nuit, la petite famille Geek. Mon pâte d'ours au miel. Bonne nuit, Pixel 69. Drunk Vador. Bon, il n'y a pas moyen. Je réussis à me planter dans un poteau. Je n'arrive pas à sortir. Bisous, Godan. Bonne nuit à tout. Je n'arrive pas. Les noms arrivent trop vite. Ah ouais, j'ai planté le bateau. Ok. J'ai quand même réussi à finir sur un bullet time. En plus, il n'y a pas de moyen de reculer, visiblement. Ah si, quand même un peu. Voilà. Je vais venir me garer là. Et on va essayer s'il est d'accord de descendre du bateau. Ça encore. Dès que c'est un peu de l'action, c'est un peu laborieux. Ah, ça y est. On y arrive. Et le monument au gros doigt est là. Je vais aller le voir de plus près. Allez, bonne nuit, les amis. Bonne nuit. Obscuros, je n'avais pas vu ce pseudo qui est très chouette aussi. Bonne nuit, mon chic, ça va. Simtrain, Riumor, Van Vins. Frites, maillots, la base. Très beau pseudo. Reviens, reviens. Pixels 49 aussi. Club des ratés, bien sûr. La bifle enchantée. Et c'est là, Sebmeister. Toute la petite famille. Eh bien, la famille s'agrandit sacrément. Donc, rendez-vous la semaine prochaine, les amis. Pour de nouvelles aventures. Peut-être en VR. Je vais mettre le nez dans ce jour de la marmotte. Là, ça m'a l'air bien sympa. Ça sent bon, la marmotte. On verra ça la semaine prochaine. D'ici là, on se retrouve mercredi sur Team Game 1 à 16h à 17h30. On bascule en level 1. Mercredi, ah oui, j'ai oublié. Mercredi, le matin de 7h à 9h, c'est la matinale du stream. Et je suis avec eux à partir de 8h en général. Voilà. Donc ça, c'est mercredi matin. Donc, on se voit mercredi matin tôt si vous vous levez tôt. L'après-midi, si vous voulez, pour l'heure du goûter. Ensuite, pour un level 1. Et jeudi, on se retrouve ici même chez moi. Venez chez moi jeudi prochain pour le petit stream traditionnel de Twitch. Allez, soyez sages. À la semaine prochaine, les amis. Ciao. Ciao.